Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun d'être humain ou hétéro, qui s'allent pour juger ce qui est bien ou mal, ne trompe pas que chacun est égal. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Alors, sujet du jour, en fait, c'est trois petits sujets en un que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, l'euthanasie, l'avortement et le clonage. On va commencer par l'euthanasie. Vous savez ce que c'est, l'euthanasie, au moins ? Qu'est-ce que c'est que l'euthanasie ? C'est mettre fin à une vie, par produit, par injection, par exemple. Ou par médicament, ou par cerveau. Mais qu'on met fin à notre propre vie, mais qu'on décide par nous-mêmes. C'est ça, c'est un choix perso. D'accord. Tu en avais entendu parler aussi, Ève ? Ève a disparu ? Oui, ici, l'euthanasie est autorisée. Ah, d'accord. Alors, je vais expliquer. En Belgique. Alors, d'abord, je vais expliquer ce que c'est exactement l'euthanasie. C'est qu'en France, depuis 2005, les situations de fin de vie sont encadrées par la loi Leonetti, que j'en parlerai tout à l'heure. Cette dernière interdit l'acharnement thérapeutique, mais condamne l'euthanasie active. Donc, l'euthanasie, du grec ancien, ça veut dire eu, ça veut dire bon, dans l'euthanasie, et thanato, ça veut dire mort. Bonne mort. La bonne mort, tout simplement. Donc, ça désigne l'acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou morales, considérées comme insupportables, soit en agissant à cette fin, soit en s'abstenant d'agir. Donc, on distingue communément à cet égard l'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie doit enfin être distinguée du suicide médicalement assisté, qui n'a rien à voir, et qui consiste pour le corps médical à donner aux patients les moyens de mettre lui-même fin à sa vie. Voilà, il faut vraiment faire la part des choses. Est-ce que, honnêtement, vous avez pensé à l'euthanasie, des fois ? Moi, jamais. Si on enlève le côté suicide, on va voir qu'il faut avoir une grosse souffrance physique, tout ça, pour en arriver là, je pense. Mais ça peut arriver, si jamais, alors je vais poser la question différemment, si jamais vous apprenez, allez, une grave maladie, qu'est-ce que vous ferez ? Est-ce que vous choisirez l'euthanasie ? Non. Non, tu iras jusqu'au bout. Non, moi, j'irai jusqu'au bout. Tu souffrirais jusqu'au bout. Peut-être pas jusqu'à, mais tant que je supporterai la douleur, je la supporterai, quoi. Après, jusqu'au moment où elle deviendra insupportable, après, là, la question se posera, quoi. Mais tant que, pour moi, la douleur est largement supportable et qu'il y a de quoi l'atténuer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de lieu de se foutre en l'air avant, quoi. OK. Et toi, Ève ? Alors, il y a un petit souci. Moi, je dirais que c'est en fonction. Il y a des personnes qui sont, je veux dire, assez critiques, qui développent des scars et autres. Et donc, je veux dire, les personnels médicaux décident soit de le débrancher, soit de l'aider à partir. Parce que, voilà, la personne, de toute façon, le corps se dégrade. Et voilà, pour éviter des souffrances supplémentaires. Personnellement, moi, de mon côté, c'est quelque chose que je n'appellerai pas, que je penserai. Si jamais, par exemple, un cancer, supposons que j'apprends que j'ai un cancer, ça va être étonnant que j'irai au bout de ma vie avec un cancer. Je ne le cache pas. Après, ça dépend de la douleur du cancer, puis ça dépend jusqu'où ça va. Mais je n'irai pas jusqu'au bout. Sauf si, bien sûr, c'est guérissable. Mais si c'est incurable, je n'irai pas au bout de la souffrance. C'est assez coriace. Moi, je dis qu'il faut profiter jusqu'au bout. Il faut profiter de la vie jusqu'au bout. Oui, mais physiquement... Oui, mais bon, après, c'est sûr que si le physique ne suit plus après... Mais bon, voilà, tu sais très bien qu'il y a toujours des moyens, à l'heure actuelle, il y a toujours des moyens pour faire en sorte que... Je ne vais pas dire de prolonger un peu l'espérance de vie, mais de ralentir un minimum l'échéance. Je vois. C'est assez compliqué. Mais moi, personnellement, je pense à ça. Uniquement en cas de... Si j'apprends une maladie grave, mais plutôt vraiment grave, pas quelque chose... Après, évidemment, on ne va pas penser à l'euthanasie pour rien. Évidemment, on ne va pas penser à sa vie. Écoutez, je n'ai pas envie d'aller jusqu'à... Ah, il y en a qui peuvent y penser pour ne pas vivre vieux, pour ne pas vivre âgé. Ça peut arriver, mais ça serait ridicule, pour être honnête. Peur de la vieillesse, est-ce que ça peut arriver, ça aussi ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as peur de vieillir ? Non, pas du tout. Oui. Et toi, Ève ? La vieillesse. Surtout, ça fait peur, la vieillesse, parce qu'on ne sait pas comment on va mourir. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand je vois que quand-là, ils sont morts d'Alzheimer, au moins, ça me parle. Alzheimer, bien sûr. Oui, Alzheimer, toutes les personnes âgées n'ont pas Alzheimer. Heureusement. Il faut quand même rappeler ça aussi. Enfin, quand on parle de l'Alzheimer, c'est plus de la démence sénile, puisque l'Alzheimer, ça touche les jeunes personnes, concrètement. Mais moi, c'est un truc qui ne me plairait pas à mon exemple. Si je sais que j'ai ce genre de problème, c'est moi-même qui ne m'estresse pas à mes joues. D'accord. Parce que je ne peux pas devenir un édite. Ok. C'était quoi, ce bruit ? Yonel, qui joue au... Qui fait le... Qui fait le... Hein ? Il fait une mumuse ? Qu'est-ce qu'il faisait ? C'est des groins. C'est une fève qui est tombée. Ah, c'est une petite fève. Ce n'est pas grave. Par contre, techniquement, je tiens à rappeler aux auditeurs, si vous entendez Ève un petit peu grisonner, parce que nous, on l'entend, je rassure, ce n'est pas le radio, c'est malheureusement un souci technique Skype venant de Ève. Donc, il faut l'excuser au passage. Donc, je vais rappeler ce que c'est cette loi Leonetti. Donc, en France, c'est un projet de loi qui a été déposé en 1978 par le sénateur Henri Cavallier et finalement qui a été refusé en 1980 et qui inaugure le débat politique sur les souffrances de la fin de vie. Celui-ci a été relancé dans les débuts des années 2000 à l'occasion du cas Vincent Humbert, à la suite duquel une mission d'évaluation sur l'accompagnement de la fin de vie est créée au sein de l'Assemblée nationale sous la présidence du député Jean Leonetti. Donc, ce travail donne lieu le 22 avril 2005 à la promulgation d'une loi dite donc la loi Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie. Donc, le droit français exclut l'acharnement thérapeutique mais condamne par contre l'euthanasie dite active. D'accord ? Donc, il en a de même du droit européen parce que dans une recommandation adoptée en 1999, le Conseil de l'Europe condamne l'euthanasie active. A l'exception des Pays-Bas de la Belgique et du Luxembourg qui l'ont dépénalisé. Tous les pays du monde interdisent l'euthanasie active. Tu étais au courant qu'en Belgique, l'euthanasie active est autorisée ? Eve ? Oui, oui. Ah, tu étais au courant. Et ça te choque ou ça ne te choque pas ? Non, tant que ce n'est pas fait de, je veux dire, de façon excessive, voilà. D'accord. Parce que l'euthanasie active, c'est... Ce n'est pas toujours dans le respect de la personne. D'accord. Bon, en plus, il y a un problème de décalage. J'espère qu'on va y arriver techniquement parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. Essaye de résoudre ton problème, Eve, j'ai fait appeler Charlotte, par rapport à ton problème de Skype parce que non seulement tu as des problèmes de grésilien, mais en plus, je pense que tu as un souci de décalage parce que je crois que tu captes 5 secondes après notre direct. Donc, il va falloir que tu résoudres ton problème. Alors, que dit cette loi Leonetti ? Je vais pouvoir vous la transmettre parce que peut-être pas beaucoup le savent. Donc, la loi Leonetti établit les points suivants. Il y en a 4, pour être clair. Alors, premier point, c'est l'obstination déraisonnable du corps médical et la prolongation artificielle de la vie du patient. Donc, ça, c'est les articles 1 et 9 qui sont proscrits, y compris lorsque ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le médecin peut prendre le risque d'abréger la vie du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs qu'il juge nécessaire à son confort à condition d'en informer le patient, éventuellement la personne de confiance ou un proche. Ça, c'est l'article 2. Ça, c'est très important. Le deuxième point de cette loi, c'est que la décision de cesser l'administration d'un traitement lorsque le prolongé semble relevé de l'obstination déraisonnable doit être collégiale, ça, c'est très important, et ne peut être prise qu'après consultation de la personne de confiance ou de la famille ou à défaut d'un de ses proches et des directives anticipées du patient. Ça, ce sont les articles 1 et 9. Troisième point, c'est la volonté du patient de limiter ou de cesser un traitement qui doit être respecté, ça, c'est les articles 5 à 9, et sachant que le patient doit être informé des conséquences de sa décision. Forcément. Forcément. Et enfin, le quatrième point de cette loi, c'est que l'avis de la personne de confiance choisi par le patient pour l'accompagner dans ses démarches et, si le patient le souhaite, dans ses entretiens médicaux, doit être consulté. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire sans la personne de confiance. Donc, ça, c'est les articles 2, 5, 8 et 9 de cette loi Leonetti. Qu'est-ce que tu en penses de cette loi ? Non, c'est logique. Heureusement qu'on demande toujours l'avis à la personne de confiance ou à un autre membre de la famille. Tu n'as pas le droit de te permettre d'ôter l'avis à une personne sans le consentement d'une tierce personne, quoi. Eh bien, ça t'a arrangé le problème ou t'as toujours des problèmes techniques ? Est-ce que tu as entendu ? Je ne sais pas. Je regarde, mais je ne vois rien. Je ne vois pas ce qui peut provoquer ça. Alors, techniquement, tu as toujours des problèmes, mais est-ce que tu as entendu sinon ce que j'ai dit sur la loi Leonetti en France ? Qu'est-ce que tu en penses ? Mais c'est ce qu'on fait ici en Belgique, déjà. Ah, on va faire comme... D'accord, je vais te poser la question différemment. Alors, sachant qu'en Belgique, c'est pareil, est-ce que pour toi, c'est logique de tout ce qui est au niveau des points, des lois, tout ça, par rapport aux proches, par rapport aux patients ? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? Oui. Oui ? Non, non. D'accord. Que la personne se dise, elle sache dans quelle direction elle va aller, si elle veut ou non l'assistance, si elle veut ou non le sanitisme, si elle arrive à un certain stade, voilà, il faut que le médecin lui dise tout ce qui peut se dérouler pendant la séduire et qu'elle sache exactement quoi s'en finir, pour moi, c'est parfait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moins, le patient doit être au courant à l'avance, parce que sinon, on ne va pas... Et par contre, le côté que le médecin peut choisir lui-même, ça... Oui. Moi, je ne suis pas d'accord, moi. Moi, je pense que le médecin... Par exemple, le médecin peut décider, mais il peut avoir son choix, il peut avoir sa liberté de choisir, mais sans... Mais avec obligation, pour moi, avec l'accord des proches, parce que je suis désolé. Est-ce que pour vous, un médecin qui peut choisir seul, ça vous dérange ? Après, le truc... Ici, il ne peut pas choisir seul. Il faut qu'il ait trois médecins qui donnent l'accord. À trois médecins ? Un seul médecin. À trois médecins, quand même, en Belgique. Ça, trois médecins, je trouve ça intéressant, par contre. Ça, par contre, c'est un médecin en France. Oui, mais c'est pas... Ah ! Non, non, c'est pas un seul médecin. Ils sont plusieurs. Donc, s'il y en a un qui dit non, moi, je ne suis pas d'accord, ils ne peuvent pas. Parce qu'en France, c'est que le médecin peut prendre le risque d'abréger l'avis du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs qu'il juge nécessaire à son confort, à condition d'en informer le patient, et éventuellement la personne de confiance ou un proche. Mais je n'aime pas trop le mot éventuellement. C'est ça qui me... S'il a l'accord du patient, tu n'as plus besoin de l'accord de la personne de confiance ou d'un membre de la famille. Oui, mais justement. Mais tu le ferais toi-même, ça ? T'as dit, cette décision, sans en parler à tes proches ? Après, ça reste une décision personnelle. Oui. Il n'y a rien à un moment donné. Oui, parfois, il n'y a pas ça. Oui, Ève ? Il y a une société qui a l'âge. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas de fatigue. Mais toi aussi, je t'entends mal, je te reçois avec des coupures. Tu me reçois avec des coupures, mais c'est plus rien. Mais moi, je peux te dire que moi, ce n'est pas possible que tu me reçois avec des coupures, parce que moi, je suis bien... Il n'y a pas de souci au niveau de mes coupures. Enfin, tout va bien pour moi. Bon, on verra ça pendant une pause pour résoudre ton problème. Alors, quelles sont les procédures à suivre par rapport à ça ? Donc, les directives anticipées doivent figurer sur un document écrit, daté et signé, sur lequel leur auteur doit porter son nom, son lieu et sa date de naissance. Lorsque ce dernier est en incapacité d'écrire, alors ça, ça peut arriver, mais néanmoins apte à exprimer sa volonté, il peut demander à deux témoins, en fait, dont la personne de confiance, d'écrire un document, et ce fameux document, en attestant qu'il ait l'expression de sa volonté libre et éclairée. Alors là, ça, c'est pas évident, ça. Les directives anticipées sont inscrites dans le dossier médical du patient et elles sont modifiables à tout moment et valident pendant trois ans au terme desquels l'auteur doit seulement confirmer leur validité par écrit sur le même document. La désignation d'une personne de confiance doit se faire par écrit et peut être révoquée à tout moment. Est-ce que ça, la procédure, vous convient ? Après, avoir une personne de confiance et la révoquer, s'il y a lieu, c'est chaud quand même. Pour toi, il faudrait une personne de confiance, mais sans révoquer. Parce qu'il y a une mauvaise entente pour les deux personnes. Oui, on n'a pas compris, Réve, en fait. Oui, après, s'il y a une mauvaise entente, oui, mais à ce moment-là, il faudrait être sûr d'avoir une deuxième personne derrière. Donc, pour toi, il faudrait deux personnes de confiance pour repartir cette étude. Oui, au moins. Parce qu'une personne de confiance... C'est ça. Si jamais tu te brouilles six secondes avant avec elle, ça ne devient plus forcément une personne de confiance. C'est ça. Alors, on parle en France aussi, alors ça, c'est un débat qui date depuis des années. On parle du droit de mourir. Alors, est-ce que quand on parle du droit de mourir, est-ce que ça vous choque ? Ou est-ce que pour vous, on a le droit de mourir, on a le droit de choisir de mourir, on a le droit de nous-mêmes choisir notre mort ? Tout dépend des conditions. Alors, qu'est-ce que tu appelles des conditions ? Si tu es vraiment malade, si c'est vraiment une maladie qui est incurable et que, voilà, quoi, comme on a expliqué tout à l'heure, je veux dire. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est trop facile. Si moi, demain, je décide de vouloir mourir, bon, ben... Ça ne t'a jamais traversé l'esprit, ça ? De vouloir mourir avant l'heure ? Si, il y en a plein de fois. Voilà. Donc, tu as pris tes propres décisions toi-même et sans demander l'avis à qui que ce soit. Ah non, non, c'est clair. Donc, tu choisis ta mort comme tu le... C'est ça, voilà. Mais bon, après, bon, moi, je dis qu'il ne faut pas sauter la vie pour des broutilles, quoi, je veux dire. Mais toi, tu m'as toujours dit une chose, mais là, choisir de mourir, imaginons, on parle de suicide. Il m'a toujours dit que faire ça, c'est faire de... Moi, c'est lâche. C'est lâche. Pourquoi ? Parce que c'est pas... Il y en a plein qui voudraient vivre et de vouloir sauter la vie, quoi, je veux dire, alors qu'on est en forme et que, bon, voilà, on a encore un certain abys de temps devant nous. J'assime que, ouais, c'est lâche, quoi. Je veux dire, t'as pas le droit de... de mettre un stop. Maintenant, tu serais vraiment malade à cause d'un truc très grave. Bon, là, c'est différent. Mais pas quand t'as rien, quoi. Je veux dire, quand il n'y a rien qui justifie de stopper ta vie, quoi, je veux dire. Dans ce cas, j'arrive pas à comprendre la différence entre être lâche de penser au suicide et être lâche de penser à la mort, de penser à choisir sa mort. Non, mais la mort, tu peux y penser. C'est pas une question de lâcheté, de penser à la mort et de choisir sa mort. C'est pas être lâche. Le tout, c'est de la provoquer, quoi, je veux dire. En sachant, si t'es en pleine vie, tu vas pas t'amuser à tenter le diable, quoi, je veux dire. Je veux dire, si, malheureusement, t'es malade et que tu sais que t'as chopé une grosse merde et que tes jours sont comptés et que t'as plus que 6 mois, machin, et que ça t'a plombé le moral, bon, ben là, après, t'es en droit de... Voilà. Ok. Est-ce que... Et toi, Ève, tu penses à quoi ? Est-ce que ça t'arrivait, toi, aussi ? Moi, c'est comme j'ai... Oui ? Je disais, par rapport à la time, que moi, je n'aimerais pas, voilà, finir en légumes, voilà, qu'on me donne à manger, qu'on me change comme un bébé, ça, je ne supporterais pas. Et tant que j'ai encore des facultés mentales qui me permettent de le faire, je mettrai fin des choses. D'accord. Alors, je vais expliquer un petit peu l'histoire du droit de mourir parce que c'est très compliqué. Donc, dans la population française, l'idée du droit à mourir, qui est un engagement de campagne de François Hollande, je tiens à le dire parce que pas beaucoup le savent, semble faire son chemin. Donc, en décembre 2012, un rapport du professeur Sicard qui a évoqué le suicide assisté, l'année suivante aussi, il y a eu un groupe représentatif de citoyens qui s'est prononcé en faveur d'une légalisation du suicide médicalement assisté, à savoir permettre à un médecin de fournir des substances létales aux patients pour qu'il abrège lui-même ses souffrances. Ça, par contre, ça mérite débat, ça aussi. Et aussi, une exception d'euthanasie accordée pour les situations d'inextricables. Donc, près de 9 Français sur 10, donc 89%, se disent, figurez-vous, favorables à une loi autorisant cette pratique. 89%. Ça mérite de réflexion, quand même. D'abord, est-ce que le côté que des citoyens se prononcent en faveur d'une légalisation du suicide de médicalement insister, ça vous choque ou vous trouvez ça normal ? Le côté, voilà, on fournit les substances et létales et qu'on fait sa mort soi-même. Normal ou pas normal ? Faire sa mort soi-même. Oui, Eve, qui a un souci. Eve a disparu du... Elle est carrément partie. Je ne sais pas où elle est. Tu entends pour ce moment ? moi, après... Non, je ne suis pas partie. Décidément, on n'a pas de chance avec elle. Tout dépend de tout, je veux dire. Du moment que pour moi c'est encadré, il n'y a pas de souci. Mais si on te fournit la substance, ça te... Déjà, ça veut dire que c'est toi qui prends la décision de prendre la substance. Oui. Donc, c'est une décision personnelle de vouloir sauter la vie. C'est comme nous, en secourisme, on n'a pas le droit de donner des comprimés. On est obligé de la mettre dans la main du patient pour que lui-même le porte à lui-même. Je veux dire, donc du coup, ce n'est plus de notre responsabilité, c'est de la responsabilité du patient. Tu y arriverais à faire toi-même ou tu as besoin vraiment d'un médecin pour le faire ? Ah non, si on me donne ce qu'il faut, moi je le fais. Tu y arriverais ? Ah oui, mais vraiment parce que je suis au bout parce que je sais que je suis au bout du rouleau. si je sais qu'il y a toujours quelque chose, non, je ne le ferais pas. Et toi, tu arriverais à faire toi-même les injections ? Oui. Oui, d'accord. Moi, je n'y arriverais pas. J'aurais peur. Non, Parce que tu as l'envie et tu as l'acte. Ce n'est pas pareil. Il y a une différence entre avoir envie de mourir et le faire. C'est comme le suicide, c'est pareil. Tu as l'envie, tu as toujours l'idée noire qui est là, mais passer à l'acte, c'est autre chose. Ah oui, il y a toujours le fossé. C'est sûr que quand tu montes sur un bord de mur à 15 mètres de haut et que tu te dis ouais, je vais sauter et que tu regardes, tu te dis ouais, bon, finalement, on va se remettre un petit peu en question et puis on va sauter du côté où ça risque le moins. Et tu redescends, je veux dire, alors que parce que tu as toujours la conscience qui va peser le pour et le contre, passer à l'acte, c'est toujours pareil. Mais après, si tu es dans un état qui devient vraiment insupportable que c'est en zone de non-retour, l'acte, il se fait facilement. Et toi, F, tu en penses quoi ? C'est ça, c'est un instinct. Il y a toujours quand même l'instinct de survie, je veux dire, c'est ancré en nous. On a quand même une partie de notre cerveau qui gère cette partie-là. Donc malgré tout, on a toujours quand même cet instinct de survie. Je veux dire, où personne ne prend mal à plaisir à dire, tiens, aujourd'hui, ce matin, tiens, cet après-midi, j'ai bien le suicidé. Je veux dire, en général, c'est toujours après réflexion, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui pègent pour le contre, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Maintenant, bon, je veux dire, à moins que ce soit sur une pulsion, je veux dire, comme ça, parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que. En général, par exemple, moi, mon oncle, il s'est suicidé et c'était un après-midi réflexion de sa part. D'accord. Alors, il y a une enquête aussi sur la fin de vie publiée par l'Institut national des études démographiques, ça c'est l'INED, en novembre 2012, qui relève que près de un décès sur deux en France, donc 48%, ferait suite à une décision médicale qui a pu hâter la mort du patient. Ça aussi, ça mérite réflexion. Mais que dans seulement 0,8% des cas, le décès est la conséquence de médicaments donnés délibérément pour mettre fin à la vie. Dans la pratique, de nombreuses euthanasies actives seraient donc pratiquées en toute illégalité, j'ai bien dit illégalité, et sachez qu'en France, cette pratique de l'euthanasie active reste à ce jour illégale, quoi qu'il en soit. En revanche, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg ou même la Suisse ont légiféré sur l'euthanasie, tout comme la Suède aussi, sur certaines formes d'assistance à la mort. Et en Autriche, en Allemagne et en Norvège, sachez que l'euthanasie passive est tolérée sous certaines conditions. Par contre, au Portugal, en Italie, en Roumanie, en Bosnie, en Serbie, en Pologne ou même en Irlande, l'euthanasie est condamnée et c'est même passible de peine de prison. Est-ce qu'en France, il faudrait que ça soit passible de prison, l'euthanasie ? Est-ce qu'il faut que ça soit illégal à ce niveau ? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Surtout quand on choisit sa propre mort. Du moment que ça reste un acte délibéré, pris en toute conscience, il n'y a pas de... Alors, en Grande-Bretagne, sachez que sept des neuf juges de la Cour suprême se sont prononcés contre une requête par exemple de Paul Lambre qui a été paralysé du dos depuis 20 ans et de Jane Nicholson dont le mari atteint du syndrome d'enfermement et qui s'est laissé mourir de faim deux ans plus tôt. Le tandem souhaitait que la Cour reconnaisse aux personnes handicapées le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire avec une aide médicale. Ah, les personnes handicapées, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça aussi. Des personnes handicapées qui en ont marre justement de leur handicap et qui veulent en mourir, vous comprendrez leur décision ? Bah oui, en même temps, je veux dire, il faut savoir se mettre un peu sa minute à la place. qu'une personne qui est un de tes potentiaires que... Surtout le handicap moteur, c'est le pire des handicaps. Il arrive à un moment donné quand le cerveau ne répond plus, je crois qu'il faut tout arrêter, ça ne sert plus à rien. la personne, elle ne capte plus rien. Donc je veux dire, elle n'est même pas capable de te reconnaître ou quoi que ce soit, même d'articuler ou de quoi. Et bon, là, il n'y a plus... Je pense que le meilleur moyen, c'est de tout stopper. T'arrêtes la machine et puis voilà. Je vais vous donner un exemple concret et vous reprendrez. Il vous arrive un accident quelconque et vous tombez dans le coma. Quelle serait votre décision si vous arriverez à un truc pareil ? Est-ce qu'on vous laisserait vivre dans le coma pendant des années ou est-ce que vous vous êtes dit s'il m'arrive ça, il faut couper l'assistance respiratoire artificielle ? Qu'est-ce que vous choisirez dans ce cas concret ? Tout dépend du coma. Parce que tu as des comas de longue durée et de courte durée. Donc après, le truc, c'est si tu sais qu'il peut toujours se réveiller parce que généralement les médecins donnent un créneau. Donc du moment où il y a possibilité que la personne revienne, tu ne vas pas t'amuser à l'euthanasie si tu sais que dans trois jours elle revient ou dans une semaine ou dans un mois. Après, si ça fait dix ans qu'il est sous assistance, je crois qu'il n'y a pas de retour à attendre. C'est qu'il est parti depuis longtemps. Je pense qu'il faut attendre quand même certains laps de temps. Vous laisserez la personne décidée parce qu'à votre place par rapport au coma ? Généralement, tu as toujours une personne de confiance. Est-ce que c'est un sujet que vous avez évoqué avec vos conjoints, le sujet du coma ? Parce que ça peut arriver malheureusement un accident. Est-ce que tu t'es dit avec ton mari, par exemple, s'il m'arrive ça, tu ferais ça ? Non, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas autour de nous. Moi, comme je l'ai dit, le jour où je pars, je pars. Si tu n'en parles pas ton mari, ton mari ne va pas te laisser partir. Oui, mais si je pars, je pars. Parce que même s'il ne me laissera pas partir, je serais déjà parti depuis longtemps. Parce que le coma, au bout d'un certain laps de temps, tu es déjà parti. Même s'il y a l'assistance respiratoire, ça te fait respirer, mais c'est tout. Une fois que ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Et si c'était l'inverse, si c'était ton mari qui te sentirait bien de décider ce genre de... On n'est jamais bien parce que c'est prendre une décision à sa place et sans un accord. Après, c'est aussi le côté du bien. Donc, si on sait qu'il n'y a pas de retour possible et que c'est pour son bien, autant débrancher. Moi, je me mets à la place de la personne de confiance qui doit décider. Qui se dit, voilà, je vais décider l'euthanasie. Ce n'est jamais facile. Même si tu es une personne de confiance, la situation, elle est complexe. Parce que tu sais très bien que l'échéance, elle va arriver et qu'il n'y a rien à un moment donné, il faudra prendre une décision. Mais bon, si tu as été désigné comme personne de confiance, déjà, c'est que la personne, elle te connaît sur le bout des doigts et qu'elle sait que tu seras à prendre la bonne décision. Ce n'est pas ça. Je me mets à la place de la personne de confiance qui a la lourde décision de faire et qui se dit, une fois que je décide ça, soit je le fais vivre, soit je le fais mourir. Dans sa tête, on se dit que c'est un meurtre quelque part. Est-ce que la personne de confiance, c'est comme pour les médecins ? Oui. Mais les médecins, ils sont médicalement, ils ont tout le côté médical pour en décider. Mais la personne de confiance qui doit décider... Moi, je dis que ça ne doit pas être simple, mais même pour un médecin, je veux dire, même si le médecin, il a tous les protocoles et tout le tralala derrière, tu vautes une vie, je veux dire. Même si tu envoies tous les jours, que machin... Si tu as un minimum d'humanité... T'as vraiment des problèmes de trouver une solution, essaie de recontacter sur Skype parce que t'as vraiment des soucis. Ce sera plus simple. Est-ce que... En tant qu'être humain, c'est la pire des décisions, je veux dire. D'une façon ou d'une autre, ça reste un meurtre. Est-ce qu'une autre personne a le droit de choisir la mort de quelqu'un d'autre ? Y compris son conjoint. Généralement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de décider qui doit vivre et qui doit mourir, je veux dire. Après, il faut voir le bien-être aussi. Je veux dire, si ça fait dix ans que tu es dans le coma et que tu souffres le martyr et qu'il n'y a plus rien à espérer, il faut tout arrêter. Ève, ça va mieux ? J'ai peur, dis-moi. C'est un petit peu mieux. Tu as encore ces petits soucis décalages, mais c'est un petit peu mieux. Est-ce que toi, tu choisirais la personne de confiance ? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un d'autre choisisse ta mort, en quelque sorte ? Que quelqu'un d'autre décide à ta place sur ta mort ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ève ? Notamment en cas de coma. Moi, déjà, ce serait ma fille ou ma mère. Alors, j'ai entendu que toi, tu aimerais que ce soit au mieux ta fille qui décide, si j'ai bien compris, ou qui ? Oui. Non, non, parce que je lui ferais entièrement confiance et je sais que s'il a l'espoir que je revienne, voilà, imaginons que tu parles d'un accident, que je sois dans le coma, je sais bien qu'elle ne va pas mettre mes fins, enfin, mes jours comme ça sans une réflexion et que si elle décide de me débrancher, c'est parce que, vraiment, il y a plein d'espoir et que, vraiment, mon cas est vraiment désespéré. D'accord. Mais tu laisserais, quoi qu'il en soit, la liberté à ta fille, en pleine confiance par rapport à cette situation. Oui. D'accord. Ça, c'est bon à savoir, ça aussi. Oui, je vais, en elle, j'ai entièrement confiance en elle. Très bien. Alors, je vais expliquer aussi qu'au niveau du débat, sachez qu'il y en a plein qui sont en revanche contre l'euthanasie et je vais expliquer pourquoi et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui est dit. Alors, par exemple, il y en a un qui est contre parce que l'euthanasie, pour lui, est un homicide. Dans la majorité des pays, le fait de tuer une autre personne est un homicide, même si l'intention est de soulager la douleur et même si la personne est en phase terminale d'une maladie. Pour ou contre ce qui est dit ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit ? Non. Non pour Eva ? Non. Est-ce que pour toi, l'euthanasie est un homicide ? C'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant avec l'histoire de coma et ce qu'on a... C'est ça, c'est toujours lourd de conséquences puisque malgré tout, tu houtes la vie. Après, du moment où c'est justifié, ce n'est pas un homicide. Du moment où tu n'as pas enlevé la vie comme ça sur un coup de tête. Il faut vraiment que médicalement, ça soit prouvé de A à Z. Il n'y a pas de retour possible et que c'est fini. Donc là, oui, sinon, ça reste un homicide quand même. D'accord. Alors, deuxième argument, c'est que l'euthanasie est incompatible avec les soins palliatifs. C'est ce qui est dit aussi. Soi-disant que l'Organisation Mondiale de la Santé affirme que les soins palliatifs n'entendent ni accélérer ni repousser la mort. 90% des médecins qui travaillent en soins palliatifs au Canada, par exemple, s'opposent à l'euthanasie. Bon. Après, on n'est pas médecin. C'est ça, le problème, il est là. Donc, sachant que l'euthanasie est incompatible avec les soins palliatifs, les soins palliatifs, c'est aussi un autre... C'est une autre méthode qui ressemble à l'euthanasie sans être l'euthanasie, mais bon, c'est la même procédure, de toute façon. Bon bref, c'est un peu compliqué. Alors, troisième argument, on assiste à des dérapages là où l'euthanasie et le suicide assisté sont légaux. Donc, il existe plusieurs cas documentés de dérapages dans les pays où l'euthanasie est légale et dans les pays où les États américains ou le suicide assisté est illégal. Par exemple, aussi, en Belgique, en Belgique, par exemple, je ne sais pas si on en a entendu parler, des jumeaux sourds ont été euthanasiés à leur demande parce qu'ils devenaient aveugles. Toujours en Belgique, par exemple, une dame a été euthanasiée parce qu'elle souffrait d'anorexie. Et aux Pays-Bas, une dame a été euthanasiée parce qu'elle devenait aveugle et ne pouvait plus voir la saleté. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ça paraît gros, quand même. Oui, enfin, moi, il y a des trucs, quand même, tu perds la vue, bon, c'est pas une raison pour mourir, quoi. Je veux dire, moi, demain, je perds la vue et je vais continuer à vivre. Différemment, mais tu vas continuer à vivre. En sachant qu'en plus, si tu perds un sens, t'en as d'autres qui se réveillent, donc voilà, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, voilà. Moi-même, j'étais aveugle quand j'étais petite, je suis tombée aveugle à cause d'une maladie et c'est pas pour autant que j'ai des désirés à mort. C'est ça. Alors, autre argument, on dit que le droit de mourir implique le devoir de tuer. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le soi-disant droit de mourir du patient implique le devoir du tuer, c'est-à-dire pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence, le médecin. Le droit de tuer. Est-ce que le médecin a le droit de... Effectivement, c'est un petit peu ça, ça fait un peu meurtre, quelque part. Est-ce qu'un médecin a le droit, finalement, quelque part, de tuer une personne ? C'est vrai qu'il faut être honnête, c'est pas faux, cet argument, pour être honnête. Là, je ne cache pas que c'est un argument qui est concret. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'un médecin a ce pouvoir de tuer quelqu'un ? Même médicalement. Ça, c'est un débat. Moi, personnellement, je suis contre le médecin unique. Je suis pour, je vais dire, deux à trois médecins qui se concertent pour savoir si, oui ou non, la personne doit être euthanasiée ou non. C'est un médecin unique pour moi, je trouve ça dangereux. Si je peux me permettre, Eve, si je reste dans cet argument, que ce soit un médecin, trois médecins, cinq médecins, ils choisissent quand même de tuer la personne, quel que soit le nombre de médecins. Maintenant, la question que je pose est est-ce qu'un médecin a ce droit de tuer un patient parce que ce patient est, comment vous dire, impossible à guérir en quelque sorte ? Ou est-ce que c'est au patient de décider, c'est moi qui décide et pas le médecin ? Bien sûr, si le patient est conscient, évidemment. Oui, ou alors signer une décharge. Que le patient signe un document en disant, voilà, en cas de coma prolongé, en cas de machin, voilà, j'autorise le corps enseignant à mettre fin ou telle personne à confirmer au corps médical de mettre fin à ma vie, je veux dire, mais il faut qu'il y ait une trace, au moins une trace. D'accord. Alors, autre argument... Ça permet aussi au médecin de se décharger, je veux dire, vu que c'est un document écrit, le médecin dans sa tête, il est un peu plus soulagé, je veux dire. Donc à ce moment-là, on ne peut même pas parler de droit de tuer puisqu'il a l'autorisation de la part du patient. S'il a l'autorisation de la part du patient, mais s'il n'a pas cette autorisation ? Eh bien, il n'a pas le droit. Pour vous, il n'a pas le droit. Ça revient à l'argument qu'un médecin n'a pas le droit de tuer. Voilà, il n'a aucun droit. Personne n'a le droit, de toute façon. Nous sommes d'accord. Moi, je trouve qu'on... Yann ? Moi, je trouve qu'on devrait faire comme le dos pour Cannes, laisser une trace de notre souhait. Si jamais il nous arrive un accident, ou quelque chose qui fait qu'on ne puisse pas donner notre avis, notre accord, comme le dos d'Organ, dire, moi, je suis contre, ou qu'on essaie de me laisser en vie. Tu vois ? Ça, on a dit, moi, c'est ça que je désire. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'avoir l'autorisation du patient, mais après, en cas de commun, en cas d'accident, tout ça, mais c'est vrai qu'il faudrait penser que chacun doit décider en cas de ça, qu'est-ce que je décide de mon corps, en cas de ça, qu'est-ce que je décide... Mais ça, tout le monde n'y pense pas. Même moi, je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas de testament, il n'y a pas de tout ça, tout ça, etc. parce que c'est quelque chose que personne n'y pense. Tout le monde ne pense pas forcément à ça. Et pourtant, demain, il faut être honnête, demain, ça peut nous arriver, ça peut nous... Demain, on peut tomber dans le commun, on peut tomber... on peut avoir un accident de la route, on peut avoir... etc. On peut tomber n'importe quoi. Et donc, personne n'a réfléchi à cette éventualité. Qu'est-ce qu'on décide dans ces cas-là ? Et je pense que personne n'y a pensé. Les dons d'organes, même chose. C'est vrai que ce n'est pas aux médecins de choisir ce qu'on fait de notre corps. C'est à nous de choisir, effectivement. Nous, dans un document écrit, je décide que mon corps soit... soit... j'autorise que mon corps soit... pour les recherches, etc. Voilà. Mais ça, ce n'est pas les médecins d'en choisir. C'est effectivement à nous. C'est un petit peu ce qu'Ève a voulu dire aussi. Mais par contre, il faut y penser. Parce que je dois avouer que personne n'y pense à ça. À faire par écrit un document écrit en cas d'accident, que tout ça, je souhaite que... En cas de... si je meurs, mes organes, etc. Je pense que toi, tu as des organes, c'est non ? Toi, tu veux te faire incinérer. Moi, je me fais cramer. Donc, du coup, voilà. Mais ça, c'est pareil. L'incinération, c'est une bonne question. Si tu ne le marques pas quelque part... C'est ça. C'est ça, le problème. C'est des choses, c'est des documents qu'il faut... C'est des choses qu'il faut dire par écrit, mais moi, personnellement, je n'y pense pas. Moi non plus, donc... Et pourtant... C'est ça. Et pourtant... Ah oui, t'inquiète pas, je vais me faire prendre des coups de tison dans le cul, donc il n'y a pas de soucis. Alors, autre argument. On dit que l'euthanasie dévalue certaines vies. Donc, accepter l'euthanasie revient à accepter que certaines vies, comme celles des aînés ou des personnes en situation de handicap, valent moins que d'autres. Légaliser l'euthanasie, enverrez un message clair. Il vaut mieux être mort que malade ou en situation de handicap. Pour une personne en santé, il est trop facile de percevoir la vie avec un handicap ou une maladie comme un désastre, plein de souffrance et de frustration. Bof. Moi, personnellement, chacun est libre de choisir... Quelqu'un qui est en handicap qui ne supporte pas son handicap, moi, je le comprendrai. C'est ça. Quelqu'un qui vient à cancer et qui ne veut pas aller au bout, c'est son choix. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, si la personne même qui vit en souffrance et qui décide ça, personne n'a jugé ou à dire « tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça », c'est son choix. Enfin, tout dépend de la souffrance. Je ne parle pas de suicide, attention. Je parle de l'euthanasie. si quelqu'un veut, par exemple, faire que son corps soit avec des substances et tout, par contre, assister par un médecin, je tiens à le redire précisément, c'est quand même le plus conseillé dans tout ça. Mais tu as un mets là-dedans, c'est ça, tu as dit ? Tout dépend de la maladie, je veux dire. Comme je l'ai toujours dit, tu ne vas pas te t'anasié parce que tu as une peine de cœur ou tu as... Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça je suis d'accord. Mais là, on parle de handicap et de situations graves. Ah oui, oui. Non, mais bon, voilà. D'accord. Ah bien sûr. Je souffre, j'ai perdu, j'ai perdu. Bon, écoute, je vais te faire euthanasier parce que j'ai... J'ai perdu mon chat, bon, ben je me t'anasié. Non, ça non, c'est vrai que c'est ridicule. Ça je suis totalement d'accord. Donc, autre argument dit que l'euthanasie n'est pas dans l'intérêt supérieur de la personne. Donc, il est facile d'imaginer des cas où un patient pourrait demander l'euthanasie librement ou sous pression alors que cela va à l'encontre de son intérêt supérieur. Ah oui, on va expliquer pourquoi. Donc, en fait, la demande d'euthanasie est souvent un appel à l'aide. Le patient ne veut pas vraiment mourir, il veut voir ses symptômes et ses peurs traitées et soulagées. Donc là, on inverse la situation. Ça veut dire que c'est un médecin qui pousse à l'euthanasie alors qu'en fait, le patient ne veut pas. C'est ça. Eh bien, c'est qui c'est qui a le dernier mot ? Le patient ou le médecin ? Normalement, c'est le patient. C'est le patient qui a le dernier mot. Point. Donc, c'est le patient qui choisit sa mort, ce n'est pas le médecin. C'est ça. Nous sommes d'accord. Et déjà, avec un médecin qui agit comme ça, moi, je me poserais des questions. Parce que ce n'est pas mon patrimoine démocrate. Oui, c'est vrai, il y a ce problème-là aussi à régler. Et supposons qu'on enlève le médecin si c'est un proche qui vous pousse à faire ça. Si on enlève le côté médical, le côté médecin. Si c'est un proche qui vous dit écoute, tu n'arriveras pas à l'entendre. Déjà, il y a un proche qui dit ça, ça existe. Il y a un proche qui dit mais de toute façon, tu n'iras pas au bout, demain, ça va être bon. Est-ce qu'un proche a le droit de vous faire... C'est un petit peu comme si tu poussais une personne au suicide de toute façon. Là, ça reste un meurtre. Puisque c'est quand même pousser une personne à se foutre en l'air. Ah si, pousser quand même, si ça devient... Enfin si, c'est une huitameurtre. C'est comme si je te disais vas-y, c'est bon, ta vie, c'est de la merde et tout, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, saute, fous-toi en l'air. C'est vrai. C'est pousser la personne à passer à un acte. Donc là, c'est pareil, écoute, tu n'as plus rien à espérer, tu es en fin de course, vas-y, voilà, euthanasie-toi, fais-toi euthanasier, je veux dire, c'est faire... Enfin pour moi, ça reste un meurtre. Autre argument, on dit que l'euthanasie risque de fragiliser des patients, donc l'accès à l'euthanasie pourrait causer un conflit interne chez le patient, partagé entre la peur de souffrir et le désir de continuer à vivre, des moments riches avec sa famille et ses proches. Ainsi, dans le contexte d'une société favorable à l'euthanasie, le patient qui éprouve de la difficulté à vivre une maladie exigeante aurait apporté un fardeau additionnel. De plus, face à un médecin qui guérit et qui tue, le patient vivrait une incertitude qui ajouterait à sa vulnérabilité. Ah, ça j'ai pas pensé à ça. C'est vrai que le médecin, en tant que patient, tu es psychologiquement fragile, tu es en pleine souffrance, est-ce que le médecin, quelque part, le médecin prend le dessus en disant de toute façon, c'est une personne fragile, le médecin décide tout ça en abusant quelque part de la fragilité du patient ? Ça peut arriver, ça ? Ça serait pas être humain. Ça serait pas humain, oui. Mais ça peut arriver, ça ? Ah ben, je pense que oui, il y en a qui doivent bien s'en occuper, quoi. Mais ça serait moche. Ah ben, ça serait pas un médecin pour moi. Ça reste moche. C'est pas du tout médical pour moi. Mais ça peut arriver que quelqu'un qui est en détresse... C'est de l'abus de faiblesse, de toute façon. Ah oui, mais complètement. Apparemment, ça existerait, ce genre de choses, qu'apparemment, le médecin se donne tout pouvoir quand un patient est en... Voilà, quoi. C'est là que la personne de confiance doit agir. C'est ça. Une personne lucide et extérieure au corps médical. Par exemple. Que ce soit les proches, la famille, etc. C'est là leur rôle, justement, de ne pas laisser faire ça, d'être au milieu de ça, et en disant que les personnes proches ne laissent pas faire un médecin, justement, décider... Et ne pas se laisser influencer par le tout-héb. Exactement. Ça, c'est très important, ça. Pour moi, pour moi, les personnes qui agissent de la sorte, ils vont être inquiétés des médecins. Pour moi, c'est pas un médecin, ça. Et pourtant, ça existe. Apparemment, ça existerait. Je ne dis pas que c'est en France. Je parle dans le monde. Mais apparemment, c'est un truc que ça existerait. Mais là, c'est vrai que c'est pas un médecin pour moi, si c'est le cas. Alors après, autre argument, l'euthanasie incite les personnes vulnérables à mettre fin à leur vie. Donc, décidément, on est encore dans le même registre. Donc, directement ou indirectement, l'euthanasie cause des multiples pressions sur les personnes âgées, par exemple, et aussi les personnes en situation de handicap. Ces pressions proviennent de la famille ou de la société. Les patients qui sont malades ou dépendants se sentent souvent sans valeur et estiment être un fardeau pour leur famille et leur proche. C'est un petit peu ce que tu viens de dire, lui, on est juste avant. Donc, le nombre croissant d'abus ou de négligences envers les personnes âgées ou celles en situation de handicap illustre bien qu'il s'agit là d'une question importante à considérer. Un système de santé surchargé limite la qualité des soins et peut créer une pression sur les patients les poussant à choisir la mort. Quant aux patients abandonnés par leur famille, alors ça, ça peut arriver aussi, il faut y penser, ils pourraient penser que l'euthanasie est la seule solution pour eux. Alors ça, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Alors là, il y a deux sujets à débattre. Donc, ça revient un petit peu à ce que tu as dit juste avant. Il y a le côté abus, tout ça, et négligence envers, notamment aux personnes âgées, on n'en a pas parlé de ça aussi, les personnes âgées. Voilà. Là aussi, même chose. Tu n'as pas le droit d'abuser de ton pouvoir. Je veux dire, si la personne, elle est en possession de tous ses moyens et qu'elle dit non, c'est non, c'est tout, ça s'arrête là. Et là, il y a un autre débat qu'on n'a pas réfléchi, c'est supposons que cette personne n'a pas de proches et n'a pas de personne de confiance. Comment ça se passe ? Et supposons que tu n'en aurais pas. J'aurais rempli un papier sur papier libre en disant que... Si tu en as la capacité. Bien sûr. Mais si tu n'en avais pas la capacité, tu crois que le médecin aurait tout pouvoir sans personne de confiance ? Forcément. C'est chaud quand même. Forcément. Puisque là, le tout-bib est à des pleins de pouvoir puisqu'il sait que derrière, il n'y a rien qui va le contrarier. Donc du coup, la personne, elle est vraiment influençable. Voilà, tu peux lui faire gober n'importe quoi. Et là, pour vous, c'est... Après, ce n'est pas digne d'un médecin, attention. C'est ça, quoi. Le mec, il n'a rien à faire dans le corps médical. Sans personne de confiance, son proche, c'est le médecin qui aurait tout pouvoir. Et ça, vous autoriserez ça ? Après, tu fais comment ? Ou alors, tu ne vas pas prendre n'importe qui au pif et dire tu seras désormais ma personne de confiance ? D'où, ça revient au premier débat, est-ce que le médecin a le droit de tuer quelqu'un ? C'est ça. En principe, on a dit non. Bah, après, je ne sais pas. Avec ou sans proche, même avec ou sans personne de confiance ? Ouais, bon, après, il y aurait du monde dans les hôpitaux. Et c'est là que je pense qu'elle voulait dire ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a plusieurs médecins qui devraient décider. voilà. À ce moment-là, c'est avoir plusieurs to-bees et qu'ils aient au minimum, voilà, enfin, un nombre impair, par exemple. Comme ça, au moins, il y a une majorité ou il n'y a pas de majorité et puis c'est tout, quoi. Alors, autre point, on dit que l'euthanasie risque de faire augmenter le taux de suicide. Donc, qui vit chaque année une semaine de prévention du suicide et en France aussi, je tiens à le dire aussi. Une initiative que d'aucuns voudraient bien vouloir voir reproduite dans l'ensemble du Canada. Il est important de noter que dans les États américains qui ont légalisé le suicide assisté, les taux de suicide ont assisté à augmenter. Bon, ça, ce n'est que des chiffres. Ce n'est pas technique, donc on passe. Concernant la peine de mort, donc depuis l'abolition de la peine de mort, il n'est permis à personne de provoquer la mort d'une autre personne et cet acte est irréversible. Ah, là-dessus, ça y joue là-dessus, la peine de mort. Est-ce qu'on peut se servir de la peine de mort pour contrecarrer l'euthanasie ? C'est trop facile. Est-ce qu'on peut, le fait qu'on a dépénalisé la peine de mort, est-ce qu'on... Mais tu n'as pas le droit de condamner une personne à la mort, quoi. Je veux dire, c'est comme donner la mort à quelqu'un. De quel droit, quoi ? Sauf que l'euthanasie, c'est choisir sa mort. Donc, est-ce qu'on peut se servir de l'abolition de la peine de mort pour contrecarrer l'euthanasie ? C'est deux choses différentes. Pourquoi ? C'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a une différence entre condamner à mort et choisir sa mort. C'est ça, quoi. C'est vrai qu'il y a ces deux choses. Mais si, parce que la mort, quelque part, condamne à mort son patient, si jamais c'est lui qu'il a le pouvoir. Oui, mais tu le fais en toute connaissance de cause. Alors que là, si tu es condamné à mort, c'est une personne tierce qui te condamne. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le choix, quoi. Je veux dire, écoute, tu es condamné à mort, mais tu auras le droit de choisir ta mort. Non, c'est... C'est à l'époque, quand on te disait que c'était la chaise électrique, on n'allait pas te dire écoute, on va te mettre sur le milieu de l'autoroute et puis voilà, quoi. C'était avec un choix, quoi. Alors, autre argument, on dit que l'euthanasie rendrait les hôpitaux non sécuritaires, donc bien des gens hésiteraient à se faire traiter à l'hôpital. L'euthanasie est en contradiction avec les exigences de dignité et de véritable compassion qui sont au cœur parce que les médecins auraient le pouvoir d'euthanasier ou de tout ça. Donc, on aurait peur de l'hôpital. En même temps, quand tu as le coma, tu vas aller où ? Tu ne vas pas aller chez toi sans avoir de trucs respiratoires, sans avoir de nourriture pour te nourrir. Là, je parle d'un cas d'accident et de coma. Après, pour les handicaps, de toute façon, il y a forcément des auxiliaires de vie qui sont là, mais si jamais, c'est compliqué, les personnes âgées qui n'ont pas de proches, ils font comment ? C'est compliqué, c'est très 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 très... Là, le débat, on peut être là jusqu'à minuit. Autre chose, l'euthanasie n'est pas nécessaire pour éviter l'acharnement thérapeutique. On dit que la loi prévoit déjà que tout patient a le droit de refuser un traitement ou de demander qu'on interrompe un traitement déjà commencé. Ben oui. Tout simplement. Et enfin, dernier argument, on dit que l'euthanasie va à l'encontre de la valeur de la dignité intrinsèque de la personne. Alors, cette fois, après la peine de mort, maintenant, on se sert de la déclaration universelle des droits de l'homme. Sachez que la déclaration universelle des droits de l'homme garantit le droit à la vie pour tout individu. Elle proclame les droits fondamentaux de la personne humaine dont le respect de sa dignité et de sa valeur. La Convention relative des droits des personnes handicapées des Nations Unies promeut le respect de la dignité intrinsèque des personnes en situation de handicap. La vie humaine doit être respectée indépendamment de l'âge, du sexe, de la race, de la religion, du statut social ou du potentiel de réussite. La vie humaine est bonne en elle-même. Elle n'est pas un moyen permettant d'arriver à une fin. Par conséquent, il est interdit d'enlever délibérément la vie à une personne. Ça, je suis d'accord. Ça, par contre, il est interdit d'une tierce personne d'enlever la dignité d'autrui. Et quand, c'est soi-même qui choisit. C'est ça. Il y a des trucs qui ne sont pas cohérents dans les trucs du droit de l'homme. C'est du moment où toi, tu choisis de mettre fin à tes jours à un moment X ou Y, je ne vois pas où est l'irrespect de la dignité humaine puisque c'est toi qui décides. Une tierce personne, je suis d'accord. C'est hallucinant parce que c'est quand même des personnes qui pondent ce genre de texte et qui ne se posent même pas la question de dire, attends, si je serais dans leur situation en voyant le pire et tout, donc même si je dois souffrir le martyr, pour la dignité humaine, je suis obligé de rester en vie. quand la douleur est insupportable et de manière que l'échéance est irréversible, même si on te dit que tu vas être malade mais tu vas déguster pendant deux ans mais dans deux ans c'est sûr que tu passeras l'arme à gauche, j'estime que tu as quand même le droit de mettre fin à tes jours à un moment donné ou à un autre. Est-ce que vous voulez faire une petite conclusion sur euthanasie ? Du moment que c'est encadré, voilà quoi. Moi je dirais que tant que c'est encadré, tant que c'est dans le respect de la personne et dans son intérêt à elle et pas à d'autres personnes ou tierces personnes. Et encore moins au médecin ? Sauf si tu mets une autorisation. Oui, voilà. Écrite. Sauf si toi-même tu fais une autorisation au médecin, c'est complètement différent. C'est-à-dire que pour moi, le patient a le pouvoir absolu de choisir sa mort. C'est-à-dire que le patient qui décide lui-même. Alors bien sûr, dans le cas de combat, c'est pour ça que c'est un cas particulier. D'où pourquoi il faut réfléchir en cas de s'il faut faire des trucs par écrit. Mais là, il faut y penser et je pense que très peu de personnes y penseront. Et puis, voilà. Et puis pour moi, le décisionnaire final et qui a le seul pouvoir de choisir sa mort, c'est le patient, c'est-à-dire soi-même. C'est ni au médecin de choisir, c'est ni au proche de choisir, sauf cas particulier. Mais là, c'est vraiment un cas extrême. Mais pour le reste, c'est pour moi, la mort, c'est moi qui la choisi, point. Et après, pour le reste, dans les cas particuliers, je pense qu'il faut faire des écrits. C'est tout. Là, par sécurité, il vaut mieux ça. Qui décide, qui quoi, etc. Faire la personne de confiance, créer la... Voilà. C'est un peu le destin, bon, quelque part. Voilà. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Passons à le deuxième sujet, c'est l'avortement. Donc je sais que nous, en tant qu'hommes, c'est un peu compliqué de parler d'avortement, mais quoi que, en tant que père, en tant que futur papa, qui sait, est-ce qu'un papa peut décider aussi l'avortement ? C'est un peu compliqué. Est-ce que... Il y a plein de cas particuliers sur l'avortement, il y a aussi les viols, il y a tout ça, donc il y a plein, plein de choses. Donc en France, on parle d'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Donc vous savez, quand est-ce que ça a été promulgué en France ? En quelle année ? Et par quelle loi ? Pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 80 ? Non. Perdu. Dans les années 70 ? Oui, c'est dans les années 70. Et ça a été instauré par qui ? 75 ? Non, 75. T'as loin. C'est bien d'essayer. 1975. Et ça a été promulgué par la loi... Simone ? Veille. Veille. Voilà, gagné. La loi Veille, on appelle ça. En France. En 1975, le dispositif légal est inscrit aux articles L2211-1 et suivant du code de santé publique. Donc en France, une IVG, alors je vais faire de la pratique maintenant, une IVG peut être pratiquée jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse. Douzième semaine, ça fait donc que 3 mois. C'est ça. Soit 14 semaines après le premier jour des dernières règles afin que les délais soient respectés. Il est important lorsque la décision de recourir à une IVG est prise d'engager les démarches rapidement. Donc l'avortement pour motif médical, j'ai bien dit pour motif médical, est possible lorsque la grossesse met en danger la vie de la femme ou lorsque le fœtus est atteint d'une maladie grave et incurable au moment du diagnostic. Peut être, et celle-là peut être pratiquée au-delà de ce délai jusqu'au dernier moment de la grossesse. Sachez que jusqu'en 2015, donc il y a un truc récent aussi, le médecin devait respecter un délai de réflexion d'une semaine entre la demande et la confirmation écrite de la patiente. Eh bien, sachez que ce délai pouvait alors être réduit à 2 jours pour éviter de dépasser la limite légale des 12 semaines de grossesse. et ce délai de réflexion obligatoire de 7 jours a été supprimé en avril 2015. Il n'y a plus de délai de réflexion. Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre ça, mais le fameux délai de réflexion n'existe plus. Ben disons que pour une personne par exemple qui a été violée, je pense qu'il n'y a pas besoin de délai de réflexion. Je veux dire, tu as été violée, le gamin ne t'en veut pas. Je veux dire, c'est clair, mais t'es précis. Donc là-dessus, ouais, moi je suis assez d'accord. Je veux dire, du moment où tu as été victime d'un acte non consentant. D'accord. C'est un projet parce que je pense que c'est un peu faible au niveau sonore. Oui, oui, oui. Alors, les frais de soins et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse sont pris en charge par l'assurance maladie depuis 1983 et sachez qu'aujourd'hui, je peux l'annoncer que la prise en charge est portée à 100% depuis mars 2013. C'est à 100% aujourd'hui, l'IVG. Ben, ça sera bien. C'est bien. Marisol Touraine, qui était ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, a annoncé que la prise en charge intégrale de tous les actes autour de l'IVG, donc que ce soit les consultations, les analyses, les échographies aussi, donc c'est effectif à compter du 1er avril 2016. Voilà, ça date de l'année dernière ça. Attention toutefois parce que les délais dépendent également de la méthode choisie parce qu'il y a aussi des méthodes d'IVG. Il y a différents modes de... Alors, il y a par exemple l'IVG instrumentale. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'IVG instrumentale qui peut être pratiqué jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le début des dernières règles. Et aussi, il y a l'IVG médicamenteuse qui est pratiquée jusqu'à la fin de la 5e semaine de grossesse, soit au maximum 7 semaines après le début des dernières règles. Donc, en établissement de santé, ce délai peut être prolongé jusqu'à 7 semaines de grossesse, soit 9 semaines après le début des dernières règles et un protocole médicamenteux spécifique sera utilisé pour ce délai de 2 semaines plus tardif. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai parlé d'IVG instrumentale, il y a Lyonnais qui a fait de suite, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, on s'imagine tout, je veux dire, je ne sais pas, l'insertion de quelque chose. On va s'approcher avec un aspirateur de bébé, un espèce d'aspirateur. Dyson. Ah, c'est vrai, c'est comme ça ? Ah, c'est tout, c'est tout. je ne vois rien de plus, il sait, t'as le tué au transparent. Attends, mais t'es sérieuse, ça se passe vraiment comme ça ? Ah, c'est grand. Et le cordon ? T'aspires tout. Mais le cordon, comment ça se passe ? Ils vont aspirer avec le cordon ? Tout est aspiré, oui. Ah, c'est horrible ce que tu dis. Il faut savoir que le bébé, il est toujours vivant, il est sorti du ventre. Il ne meurt pas de suite, il meurt sept ans après. C'est horrible. T'imagines, tu fous un être humain dans un aspirateur, je veux dire, je ne sais pas quoi, je préfère 100 fois la méthode médicamenteuse. Ah oui, c'est clair. Mais la camenteuse, ça ne marche pas toujours. La camenteuse, ça ne marche pas toujours et il y a des femmes qui ont continué leur grossesse et pour finir, ils résolvent les problèmes de leur bébé parce qu'il était mal informé dû aux médicaments. C'est là que je me dis heureusement que je n'ai pas fait l'émission le soir parce que ça aurait été bon appétit tout le monde. Un petit oeuf, ça va être bizarre. Il y a autre chose, histoire de dégoûter encore plus, je ne sais pas, il y a d'autres manières en instrumentale à part ça. Il y a d'autres méthodes ? Oui, un petit crochet. Il y a quoi ? Le petit crochet. Tu prends le S de le boucher, tu n'es pas... Ah oui, le crochet, oui, ça c'est connu ça, effectivement. Mais par contre, l'espérateur, j'en ai jamais entendu parler. Germaine, va chercher l'aspiro. C'est horrible. Mais je ne me mets pas la place. Avec ou sans sac, l'aspiro ? Oh ben t'es dégueu, ça n'en met pas une couche. C'est horrible. Alors, sachez que pour les femmes mineures, les femmes mineures peuvent avoir recours à l'avortement sans l'accord de ses parents. Oui, c'est chaud. ou de son responsable légal à condition, parce qu'il y a une condition derrière, qu'elle soit accompagnée d'une personne majeure. Quelle que soit la personne majeure. Mais par contre, ce n'est pas obligatoire d'avoir un parent, mais il faut juste une personne majeure au choix, je pense. C'est-à-dire que pour un premier pèlerin qu'il y a dehors, tu te dis, viens avec moi, il faut que ça il me fait avancer. De confiance, tu ne vas pas faire signer n'importe qui. Après, pour une personne majeure, c'est pas précisé. Après, pour les violer, tout est possible. C'est vrai. Les consultations médicales sont obligatoires avec un délai de réflexion d'une semaine entre les deux. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de délai de réflexion. Ce délai peut toutefois être réduit à deux jours si le seuil des douze semaines de grossesse risque d'être dépassé. Et les deux consultations décrites ci-après peuvent être désormais être regroupées en une seule. Heureusement. Donc à la première consultation, le médecin procède à un examen clinique. Il informe la patiente des différentes méthodes et lui présente les risques et les effets secondaires potentiels. Un entretien psychosocial mené par une conseillère conjugale est proposé à toute femme qui envisage une IVG. Il est obligatoire pour les personnes mineures cette première consultation. Donc cette consultation a lieu en principe dans le courant de la semaine suivant la première consultation médicale et au plus tard 48 heures avant l'IVG. Jusque là, tout va bien. Maintenant, la deuxième consultation. Cette deuxième consultation a lieu 7 jours minimum après la première. Si le médecin est habilité à pratiquer l'IVG, il peut dès lors la réaliser. Mais si la patiente souhaite la faire pratiquer par un autre médecin, il doit alors lui délivrer un certificat attestant qu'elle s'est conformée aux consultations préalables. Une consultation de contrôle et de vérification de l'IVG est réalisée entre le 14ème et le 21ème suivant l'intervention. 21ème jour. Oui, pas moi. C'est sûr. Ni heure, je tiens à préciser. Donc, c'est 14ème et 21ème jour suivant l'intervention. Ouais. Un dernier truc, c'est en chiffres. Sachez que chaque année, il y a en France environ 200 000 interruptions volontaires de grossesse par an. Ouais. C'est beaucoup 200 000 quand il réfléchit. Ah bah oui. C'est quand même pas mal. Au niveau technique, c'est bon, tout va bien par l'aspirateur que Lionel va s'en souvenir longtemps, je pense. J'ai vu que j'aurai une autre image quand je vais passer l'aspirateur. Mais c'est bien, tu as réussi à lui faire voir une autre image de l'aspirateur. C'est génial. Ouais. Alors. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est que j'ai déjà entendu des médecins parler de personnes qui font avortées parce qu'en fait, elles sont tombées enceintes juste pour voir si elles étaient capables d'être enceintes. Et après, elles avortent parce qu'elles ont dit voilà, je suis capable d'être enceintes donc j'avorte. Ça, c'est dégueulasse. C'est horrible ça. Allez, on va faire maintenant les opinions. Parce que beaucoup sont contre l'avortement et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ces arguments. Donc, premier argument, on dit que c'est mon corps, c'est mon choix. Eh bien, ça revient un petit peu à l'euthanasie tout à l'heure. Quand on dit c'est mon corps, c'est mon choix. Donc voilà. Un petit coucou à... C'est un petit peu aussi pour la GPA. Je veux dire, tu fais ce que tu veux. Un petit peu, oui. Je veux dire, pour une mère porteuse, elle fait ce qu'elle veut. Son corps, elle en fait ce qu'elle veut. Donc, si elle décide de porter le gamin pour un couple d'homosexuels, elle fait absolument ce qu'elle veut à ce moment-là. Donc, c'est mon corps, c'est mon choix. Ça me fait penser à Evelyne Thomas. Un petit coucou au passage. On ne sait jamais. Donc, il est vrai que les gens parlent de l'avortement comme le choix d'une femme. Le problème, c'est que ce choix est en conflit direct avec le droit de vivre de l'enfant à naître. Une femme a peut-être le droit de faire ce qu'elle veut de son propre corps, mais certainement pas du corps de quelqu'un d'autre, y compris son enfant. Dès la conception, un nouvel être est créé et cela est confirmé par la science. Alors, on est parti sur le côté scientifique. Êtes-vous d'accord avec ça ? Bah oui, quand même. C'est un être humain, quoi. C'est un meurtre quand même ? Ah bah ça reste un meurtre, bien sûr. Tu tues un être humain. Donc vous êtes quelque part contre l'avortement quelque part ? Moi, je n'ai jamais été forcément pour. D'accord. Après, sous certaines conditions, une gamine qui a été violée et qu'un machin, il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, la gamine, elle n'a pas demandé à se retrouver enceinte de force et encore moins d'avoir une relation sexuelle non consentante. Donc ouais, là-dessus, je suis d'accord. Après, du moment où c'est une relation qui a été dans les règles et tout ça, je ne vois pas. Tu veux dire consentant ? Oui, voilà. Consentant et tout et que ça te pète comme ça, à un moment donné, ah bah ouais, mais non, du gamin, je n'en veux pas, quoi. Je suis désolé, mais bon, le rapport, tu l'as voulu, tu savais très bien ce qui risquait au bout, quoi. Donc en gros, tu es partagé en deux. Tu es contre l'avortement si c'est consentant, tu es pour l'avortement si ce n'est pas consentant. C'est ça. On va faire ça en synthèse. C'est ça. OK. Et toi, Ève ? Moi, j'ai parlé de deux cas concrets. Moi, ma mère a voulu être enceinte à 40 ans, avoir un petit dernier. Et puis, dans le couple, ça n'allait plus fort ou bien. Donc, elle avait même dépassé le droit d'avortement puisqu'elle a avorté à 14 semaines. Ils se sont dit, tiens, on est en dispute, le bébé, il y passe, quoi. Alors qu'ils avaient mis je ne sais pas combien de mois pour l'office auparavant. D'accord. Et moi, j'ai été violée, je suis tombée enceinte par le viol et je n'ai pas pensé du tout à l'avortement. Mais malheureusement, il est parti de lui-même, mais je n'ai pas pensé du tout alors que j'ai violée. Mais ça revient quand même, c'est mon corps, c'est mon choix. Disons que c'est ton choix. Je disais que l'enfant n'y était pour rien, que je ne voulais pas lui ôter la vie pour quelque chose que lui-même n'a pas dégiré. Après, ça reste ton choix, c'est ta décision propre à toi. Après, il faut juste se mettre à la place pour une personne qui n'a pas voulu d'enfant et qui a été violée. Voilà, je pense que c'est deux cas concrets aussi de Nouveau Dévolution. Soit tu ne gardes pas. Allô. Allô, Geoffroy. Allô, allô, tu m'entends ? Oui, allô, c'est Geoffroy. Je le sais, tu sais que je le vois, je le vois bien que tu m'appelles. Comment tu vas ? Bien, 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 j'ai attrapé l'émission en cours. D'accord, t'es toujours en Bordeaux ou t'es dans le coin en fait ? Ah là, je suis à Bordeaux encore. T'es toujours en Bordeaux aussi, t'arrives dans pas longtemps ? Oui, dans une semaine, de toute façon, je commence ma formation, dans une semaine, j'arrive sur la région. Ah, dans une semaine, il revient. Youpi, ça va faire du rizir. T'as compris le sujet ou pas aujourd'hui ? Oui, de toute façon, oui, j'ai pris un peu en cours mais oui, j'ai vu les sujets, oui. D'accord, parce que là, on est sur le sujet de l'avortement, si t'as des choses à dire, tu n'hésites pas à réagir si tu veux réagir sur le sujet. Ève ? Oui ? T'es d'accord avec ce qui a été dit sinon ou pas ? Oui. Pardon. Il m'estoufflait. Alors, ouais, de toute façon, oui, sur la question, on disait du meurtre, alors, oui, on interrompt une vie mais je ne parlerai pas de meurtre au sens où ce n'est pas un être humain à part entière, après. Je vous dis sûrement, juridiquement, on ne peut pas appeler ça meurtre. Là, tu réagis sur l'avortement ou sur le nazisme ? L'avortement, parce que l'euthanasie, on a aussi débattu sur l'avortement. L'euthanasie, oui, j'ai écouté. Là, je suis sur l'avortement. On parle de l'interruption de process. Ok, ça marche. Alors, deuxième argument sur pourquoi il y en a qui sont contre l'avortement. On dit que c'est juste un amas de cellules. Les promoteurs de l'avortement veulent faire croire aux femmes que leur enfant n'est rien d'autre qu'un amas de cellules. En fait, des recherches scientifiques démontrent qu'avant le 25e jour, le cœur de l'enfant commence à battre. sanguin, ses yeux aussi, ses oreilles et sa bouche. À la sixième semaine, on perçoit de l'activité dans son cerveau et le bébé bouge et nage dans le ventre de sa mère à la septième semaine. À la huitième semaine, ensuite, tous les organes sont déjà en place et le développement progresse aussi à la huitième semaine. Ensuite, à la onzième semaine, le bébé peut saisir des objets dans ses mains et il approche la complétude au premier trimestre. Or, par exemple, au Canada en 2009, sachez que 41,2% des avortements provoqués, déclarés par les hôpitaux étaient entre les 9e et 12e semaines. Ça reste un être humain. C'est-à-dire que là, au bout de la 12e semaine, le bébé est déjà bien constitué. Il est déjà bien formé. Du moment où tu as les organes vitaux qui commencent à être formés et en fonction, puisqu'on parle d'un cœur qui bat et d'une activité cérébrale qui commence à agir, on n'est plus à dire que c'est un amas de cellules. Ça devient un être humain. Et à partir de... Je suis en train de réfléchir, 25e jour. C'est ça. Le cœur de l'enfant commence à battre au 25e jour. C'est ça. Du moment où il y a une vie, pour moi, je le vois comme ça, du moment où il y a une vie et que tu t'intéres enceint, pour moi, ça reste un meurtre. Quelqu'un veut réagir ? Alors, effectivement, dans ces 12 semaines pour la limite de l'avortement et comme tu disais, au premier trimestre, on parle de complétude. Effectivement, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a décidé les gens à dire bon, c'est bon jusqu'à 12 semaines. Effectivement, pourquoi pas avant, pourquoi pas plus tard. Mais bon, de toute façon, si on accepte l'avortement, de toute façon, il faut forcément poser une limite à cela. Mais il faut bien, il faut justifier cette limite. Il faut justifier pourquoi, jusqu'à telle date de la grossesse, on peut interrompre le processus, la vie. Je vais rajouter une couche par rapport à ça, Pierre, tu pourras réagir. Il est important de savoir aussi que l'enfant à naître peut ressentir la douleur à partir de la 20e semaine de grossesse. Si ce n'est pas, des fois, plus tôt, selon l'évolution du enfant. Et la recherche scientifique montre qu'à partir de 12 semaines et certainement rendu à 20 semaines, l'enfant à naître a toute l'anatomie et la biologie nécessaires pour percevoir et sentir la douleur. peut-être pour ça qu'ils auront déterminé 12 semaines. On commence à avoir un être humain complet. C'est ça. À partir de la deuxième semaine, ça fait 4 mois. Oui, c'est pour ça que généralement, maintenant, pour les femmes qui sont enceintes, tu as un délai, ils te disent tu sais que tu ne peux plus avorter à partir au-delà de 3 mois. Non, 12 semaines, c'est 3 mois. Oui, c'est 3 mois. C'est quand même fou. Ève, tu veux réagir ou pas ? Tu es la seule femme. Mais oui, moi, je disais, moi, j'ai vu un bébé qui avait été avorté et franchement, il tenait dans le creux de la main, mais il avait tout d'un bébé. Il avait sa petite tête, sa petite brasse, vous voyez sa petite main et il luttait pour vivre. Il se débattait dans le creux de la main et c'est horrible. Tu as envie de le protéger. Tu te dis, mais il a peut-être moyen de le tuer, sans se couvrir, d'essayer de garder en ville. C'est horrible. Comme tu le fais, il avait tout de l'église. Geoffroy, 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 tu as le retour. Je trouve le sens sur la... C'est bon, c'est bon. Ok. Ça marche. Tu disais, Ève. Alors, Ève, qui a des soucis de décalage, par contre. Je continue. Oui. C'est le problème en Belgique, c'est qu'ils sont constamment décalés. Oui, c'est un peu bizarre. En Belgique, on n'a pas de chance. Alors, troisième argument pour dire que, pour ceux qui sont contre l'avortement, on dit que la contraception n'est pas efficace à 100%. S'agit qu'une étude américaine qui date de 2002 affirme que 54% des femmes ayant subi un avortement utilisaient une forme ou autre de contraception durant le mois où elles auraient conçu. Donc, la contraception n'est donc nullement à 100% efficace et que la seule manière de s'assurer à 100% de ne pas tomber enceinte quand on ne veut pas d'enfant, c'est l'abstinence au sexuel. Alors, ça fait tarte de dire ça. Je vous le dis franchement, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il est important de noter que les femmes vont être maintenant abstinentes de mieux en mieux. Tout le monde est très bien chez les bonnes soeurs. Il est important de noter que les contraceptifs hormonaux ont aussi été liés à une augmentation de risque de certains cancers. Voilà, maintenant, on joue sur le cancer aussi. Et si vous êtes jeune et que vous ne vous sentez pas prête à avoir un enfant, il serait recommandable de ne pas vous engager dans une relation sexuelle. Chaque action a des conséquences. Il est important de respecter le fait que l'acte sexuel en lui-même entraîne la possibilité de la création d'un nouvel être humain. Moi, je ne suis pas d'accord. Il existe des préservatifs pour ça. Par exemple, c'est dévoilé dans les deux sens. On peut avoir de là de dire d'être abstinente. Je suis complètement ridicule. Il y a des moyens de précaution aussi pour ça. Donc, de là de demander à une femme d'être abstinente et puis quoi encore ? Ève, je sais, tu vas aller dans un couvent maintenant. Toutes les femmes, vous allez maintenant dans une église, vous allez devenir chasse-t'éprude maintenant. Toutes lesbiennes. Peut-être ton cogné, soyons fous. Non mais France, sérieusement, là, j'avoue, c'est complètement ridicule ce qui a été dit. Demander à une femme d'être abstinente pour ne pas avoir d'enfant. Et cette personne-là, elle est abstinente aussi ou ça ira pour... Je pense qu'il a un peu fumé, le gars. Il a un peu fumé derrière, je pense, mais bon, c'est pas grave. Ève, toi qui es une femme, toi qui es une femme, est-ce que tu demanderas à une femme d'être abstinente pendant des années pour ne pas avoir d'enfant ? Franchement. Écoute, moi, je suis directement à plusieurs fois qui ne faut pas mettre son choix à son enfant. Oui. Oui. Alors, tu sais qu'on entend à moitié, Ève. Tu sais que tu as des soucis techniques. Je te rassure que le scapio fonctionne bien parce que Geoffrey, on l'entend super bien. Moi, j'ai pratiqué l'abstinence pendant cinq ans. Enfin, je n'en suis pas mort personnellement, mais bon, il faut quand même le supporter, je veux dire, parce que ce n'est pas évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme ils disent, c'est que l'IVG n'est pas une contraception. Ah non, ça, non. je comprends dans ce sens-là. Il faut aussi accepter la responsabilité que très bien éclatez-vous, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de risque zéro que vous ne tombiez pas enceinte. et l'avortement n'est pas une contraception. Pas du tout, donc. Et puis, ce n'est pas un jeu non plus. Ah non. Voilà, ce n'est pas un jeu, voilà, ce n'est pas, oui, ce n'est pas une solution de secours. Dire, on a eu une relation, ah ben merde, maintenant je suis enceinte, je vais me faire avorter, c'est normal. Ben, oui. Non, voilà. Alors, quatrième point, on va arriver sur un sujet délicat qui est le viol. Sachez que maintenant, il y en a qui sont bizarres, qui sont contre le viol et qui justifient ça. Ils disent, premièrement, il est important d'expliquer que le viol constitue juste 1% des raisons pour l'avortement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pense pas que ça ne concerne que 1%. Ce n'est pas possible, moi, je n'y crois pas du tout. Que la majorité des femmes choisissent d'avorter leurs enfants pour des raisons sociales ou économiques, ça, c'est possible. Ça, c'est vrai. Dans le cas de viol, il est absolument nécessaire que l'agresseur soit puni par la loi. Il faut aussi... Oui, il y a l'acte. Oui, il y a l'acte, mais après, le bébé n'est pas voulu, on ne va pas forcer une femme de désirer l'enfant, c'est compliqué. Le viol, qui est un acte de violence et la victime doit être assistée au maximum. Cela dit, il n'est pas juste de tuer un enfant sous prétexte qu'il a été conçu dans le viol. L'avortement ne peut pas être utilisé comme une vengeance pour des mauvaises actions des autres. Si la mère ne peut pas soutenir l'enfant, elle devrait considérer l'adoption qui est une alternative non-violente qui répond aux besoins de l'enfant et de la mère. C'est compliqué, le sujet. Non, mais tu vas adopter l'enfant de ton violeur. Non, mais c'est du n'importe quoi. Je veux dire, elle ne va pas bien cette personne ou quoi ? Je ne sais pas, elle arrive à se relire ou il y a un problème qui ne vient pas ? C'est fort, mais c'est pour ça que je voulais... Tu te fais violer, donc tu n'as pas le droit de liquider l'être qui est en conception et tu dois en plus l'accepter. Donc, tu dois accepter en plus de te faire violer, mais tu dois accepter en plus le fruit de ce viol. Mais c'est du n'importe quoi. Je suis d'accord. De toute façon, au moment où tu es violé, tu n'as absolument pas... Là, il n'y avait aucun moyen de... Tu n'as pas à souffrir de la responsabilité de la grossesse. Donc là, par contre, là, ça ne se tient pas. Cet argument pro-vie... Donc, ça bat, vous avez vu, c'est pas parce qu'il y a eu un viol qu'il faut tuer l'enfant. C'est le choix, le choix. C'est le mec en plus. Évidemment. Eve a choisi d'aimer de garder l'enfant, mais c'est son choix. Mais on ne peut pas en vouloir. C'est pas le choix de la personne, mais ça ne... Mais c'est le choix de la... Bien sûr. Après, de l'obliger... C'est ça. Ah non. Je ne peux pas obliger la personne à... À ce moment-là, quand c'est arrivé à Eve, tu lui mets le couteau sous la gorge et tu lui dis, ma grande, tu n'as pas le choix. Je veux dire, donc tu vas garder... Non, mais psychologiquement, tu pètes un plomb. Déjà que subir un viol, c'est pas... Et puis si tu dois en plus... Si on t'oblige à conserver ce que tu n'as pas désiré, laisse tomber. Moi, je me fous en l'air. Là, tu peux me tâner la vie, il n'y a pas de souci. Non, on n'a pas à obliger une femme à garder son enfant en cas de viol. Je lui dis, joli. C'est un choix. Eve a fait un choix, mais on n'a pas à obliger. Non. Ça, c'est très clair. C'est vivre dans un monde à l'envers. Eve, tu es d'accord avec ce que j'ai dit par rapport à ça ? Toi qui as connu ça, malheureusement, mais tu étais d'accord avec ce que j'ai dit ? Oui, tout à fait. Merci, c'est important parce que toi qui l'as vécu, je voudrais savoir si ce que j'ai dit c'est bien dit ou pas. C'est pour ça. Maman, pourquoi tu m'as adopté ? Parce que tu es le fils de mon violeur, donc... quelle horreur ! Je crois que tu voulais dire que l'enfant puisse être... qu'en alternatif, l'enfant puisse être donné à l'adoption. Mais déjà, de mener une grossesse à terme, là... Chaud, quoi. Ça, c'est parce qu'on a été violé quand même, c'est dur. C'est chaud, ouais. Ouais, c'est dur. Alors, cinquième argument, alors avec cette question, pourquoi mettre au monde un enfant si on n'a pas les moyens pour l'élever ? Alors, on est sur l'économique maintenant. Donc, il y a plusieurs femmes enceintes qui manquent de ressources financières pour élever un enfant. Dans ce cas, il y a plusieurs options. La première, c'est de demander de l'aide aux amis et à vos proches. Comme si les amis allaient subventionner l'enfant, en fait. S'il n'y a aucune personne pour vous offrir du support, il existe des structures qui vous dirigeront vers des centres pour les femmes enceintes. Ces organisations vous aideront à trouver ce dont vous avez besoin, que ce soit logement, des habits, de la nourriture, du soutien financier ou bien du support émotionnel. Il y a un centre à dîner, oui. Donc, ça existe, ça, en fait. Il y a un centre à dîner, oui. OK. Donc, l'argument est valable, quelque part, si on prend des raisons économiques. Après, moi, je pars d'un principe. Nous, avec mon ex-compagne, on a eu un enfant, économiquement parlant, on était radé pas à crête puisqu'on avait des avis d'expulsion et tout. On a fait l'enfant parce qu'on voulait absolument cet enfant. Elle n'a jamais voulu l'avorter parce qu'économiquement parlant, ce n'était pas jouable. D'accord. Je crois que tu voulais dire quelque chose et j'étais entendu aussi. Justement, fondamentalement, de toute façon, je respecte. Moi, je veux le droit de chacun pour les raisons qu'il veut d'avorter. Mais après, c'est vrai, effectivement, je ne voudrais pas faire l'IVG la solution de facilité. Alors que forcément, on est dans le cas de viol, on est dans le cas médical, on doit se faire avorter très bien. Mais dans ce cas économique, on mène la grossesse à terre, on est pris en charge quand même par ce qu'on a pris en charge. Après, on peut donner l'enfant à adopter si vraiment c'est invivable. Et puis si, économiquement parlant, ce n'est pas bon, tu ne fais pas d'enfant. Et puis c'est tout. Oui, si vraiment, on y arrive, c'est trop tard, on assume aussi, on est un peu adulte, on assume. C'est ça, on a des responsabilités. C'est la justice. Le gamin, il n'a pas demandé à ce que tu sois au RSA ou au chômeur pour venir au monde. Autre argument, c'est au cas où la femme est en danger. Dans les cas où la vie de la mère est en danger, la majorité des personnes contre l'avortement sont d'accord que la mère doit poursuivre tout traitement des médicaments, par exemple la chimiothérapie, dont elle a besoin, même s'il y a la possibilité d'effet négatif sur l'enfant. Si le bébé meurt au cours du traitement de la mère, c'est considéré comme un avortement involontaire, comme une fausse couche. En fait, il y a un avortement involontaire du point de vue moral n'est pas condamnable parce que l'intention n'est pas de tuer l'enfant à naître. Donc là, ça va. Oui, oui. Là, ils sont raisonnables pour ça. Ensuite, est-ce que l'avortement concerne les papas ? Je pense que ça concerne un peu tout le monde. Ce n'est pas parce que nous, on n'est pas touchés directement par l'avortement qu'on ne doit pas non plus dire, écoute, tu veux avorter, avorte quoi, je veux dire, non, il y a une part de responsabilité aussi là-dessus. Un enfant, ça se fait à deux, ça ne se fait pas tout seul quoi. Donc dans cet argument, il dit qu'il est facile de penser que l'avortement touche que les femmes, mais en réalité, l'avortement affecte aussi beaucoup d'hommes. Il y a des témoignages de conjoints qui auraient voulu garder leurs enfants, mais leurs partenaires n'ont pas voulu écouter. Ça veut dire que la femme n'a pas voulu écouter ce que le papa décide. Donc l'enfant à naître est lié au père et à la mère. Ce n'est pas tout seul que la mère a créé ce nouvel être humain. Alors les hommes, eux aussi, ont leur mot à dire en ce qui concerne l'avortement. Donc l'avortement frappe les femmes, mais aussi les conjoints, les grands-parents, les amis, les enfants et la société entière. Une étude montre que sur 40 hommes qui ont permis à leurs partenaires d'avoir un avortement, sachez que 35 ont subi des syndromes post-traumatiques à la suite de l'avortement. Et ces effets comprennent donc la tristesse, les pensées persistantes du bébé, l'énervement, la culpabilité, l'anxiété, les troubles du sommeil, les problèmes sexuels et la toxicomanie. Là, ça devient sérieux par contre le sujet. C'est pour ça, je le dis, tout le monde est concerné. Un enfant, ça ne se fait pas tout seul. Je ne sais pas, tu le vis mal. Ta compagne, elle veut absolument avorter et toi, tu veux absolument garder l'enfant parce que tu veux absolument un enfant. C'est traître. En plus, c'est limite tu ne dis rien et puis tu le fais dans son dos ou je ne sais quoi. Mais c'est un truc de ouf. Je ne sais pas, tu consultes au minimum ton partenaire. Si tu ne consultes pas, c'est que tu n'as rien à faire avec. À ce moment-là, dans un couple, on est censé tout se dire. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et puis, les décisions, ça se prend à deux, ça ne se prend pas tout seul. Quelqu'un veut réagir ? C'est vrai que certes, je suis d'accord, il faudrait vraiment appliquer, il faudrait vraiment encourager à communiquer ça, à impliquer justement les pères dans ces décisions. Même si en dernier ressort, c'est la femme qui doit pouvoir décider comment elle dispose. Si d'une manière ou d'une autre, on peut vraiment faire en sorte qu'au moins le père soit, sauf dans les cas bien sûr extrêmes de viol, bien sûr, et si on peut faire en sorte que le père soit au courant, oui. Mais en dernier ressort, c'est toujours la mère qui va, de toute façon, pour moi, c'est deux parents, ce n'est pas la mère qui doit décider. En dernier ressort, si elle doit avoir des accords, je me remettrai moi à la mère, car c'est quand même, ça agit sur son corps, c'est directement lié à son corps, mais vraiment, si on peut faire en sorte que vraiment les pères soient, presque quasiment même rendus obligatoires dans la vie, qu'on ait la vie du père avant tout TVG, là, ça serait solidaire. Alors, il y a un exemple, justement, aussi, c'est un débat qu'on entend depuis des années, c'est par exemple mettre au monde qu'il y a un enfant qui sera dans l'avenir handicapé, triste, aussi battu, aussi déformé ou malade, alors justement, justement, est-ce qu'on a le droit d'avorter un enfant parce qu'il va être handicapé ? C'est un énorme coup à assumer, non seulement pour la société, mais déjà pour les parents en premier, donc c'est un peu facile de, je veux dire, ça c'est déjà, on ne choisit pas qu'un enfant, malheureusement, on ne choisit pas que l'enfant soit handicapé, on a peut-être choisi de le faire, on n'a pas choisi qu'il soit handicapé et c'est un énorme coup, pas seulement économique, mais psychologique, social et si, comme vous le dites, effectivement, on tombe sur quelque chose de, voilà, c'est... Dans l'argument, dans cet argument, il... Effectivement, si c'est un handicap lourd, il faut savoir évaluer, là, il faudra vraiment parler de quel handicap on parle et si vraiment, ouais, si on parle d'un handicap lourd, pour lequel il n'y a pas de... Il n'y a que des... Ouais, ouais, à la rigueur, oui, oui. Alors, dans cet argument que je viens de vous dire, on dit qu'on ne peut pas prévoir l'avenir d'un enfant et affirmer qu'il sera triste battu dans l'avenir. Oui, c'est le premier point. Ensuite, que même si un enfant peut vivre des moments de tristesse, c'est que tous les enfants et tout être humain vit, il y aura aussi des joies que ce soit, il n'y aura pas forcément que dit tristesse. Ce n'est pas un hasard si la légende fondatrice du bouddhisme repose sur une phrase voulant décrire le sort de l'humanité sire, les hommes souffrent et sont malheureux. Bon, pourquoi pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et pour ce qui est des handicaps, aussi, des maladies, il faut rappeler que chaque enfant est unique au monde et que jamais il n'y a eu, jamais il n'y aura non plus un autre enfant identique à celui qui est devant nous. Donc, même les jumeaux identiques ont leur différence. Sachez que supprimer un enfant, c'est supprimer son unique chance de respirer et de connaître la vie, qu'il soit handicapé ou non, on précise. Notamment aussi, en cas d'un enfant trisomique aussi, si un enfant est trisomique qui dit à sa mère pour la consoler du handicap et qu'il affecte « Ne t'en fais pas maman, j'ai toujours un cœur pour aimer », ce qui peut manquer cruellement à ceux qui aimeraient les éliminer, en fait, c'est tout simplement ça, ce sont ses paroles. Et si l'essentiel est invisible pour les yeux, il y a certainement des personnes handicapées plus belles que bien des bien portants. Et ça, c'est vrai. L'IBG ne doit absolument pas devenir l'instrument d'une politique eugéniste. Ça ne doit absolument pas servir le eugénisme. Ça ne doit pas... De toute façon, ça reste aux parents de... De décider, de toute façon. Non, mais ça ne doit absolument pas... En cas de handicap, même si c'est le choix des parents, vous accepteriez ? On doit... Enfin, les parents font face eux-mêmes, voilà, prendre la décision, mais je... on doit pouvoir choisir d'avorter, mais je ne veux pas... Voilà, il ne faudrait pas non plus tomber dans le travers extrême qu'on encourage les parents à avorter d'enfants handicapés. Non. Et la trisomie ? Acceptez, voilà. Les enfants peuvent être handicapés, surtout en France, en plus, on peut... Voilà, ils sont quand même plus ou moins aidés. Il y a des moyens de les prendre en charge, mais c'est quand même... Ceux qui prennent la décision, c'est les parents. Quoi que... Quel que soit le... Que ce soit en cas de handicap, en cas de trisomie, en cas de maladie, en cas de tout ça, quoi qu'il en soit... Mais moi, personnellement, dans ces cas-là, moi, personnellement, je trouve l'avortement injuste dans ces situations-là. que ce soit au point de vue économique, en cas de maladie ou handicap, on n'a pas à ôter la vie d'un enfant. On ôte sa vie et on ne sait même pas comment il va vivre dans l'avenir. Et en plus, des maladies... Là, je vais revenir un peu sur le téléthon. Il y a des maladies aujourd'hui qui se guérissent, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais qui vont être guérissables dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, de là se dire, parce que c'est une maladie incurable aujourd'hui, qui dit que dans les années à venir, les maladies ne peuvent pas être traités. Moi, je trouve ça... On ne peut pas encourager, non, non. Mais je veux dire, ils doivent avoir ce droit, les parents, à prendre cette décision. Mais il n'y a que qui peuvent... Moi, ce qui serait injuste, c'est que quelqu'un d'autre décide pour les parents. Donc, je veux dire, le moins injuste des décisions sera prise par les parents. S'ils peuvent l'assumer, ils savent qu'ils... Voilà. Il y a une société où on peut assumer les enfants handicapés, il faut que les parents le sachent. Ça, c'est certain. Mais ils ont quand même... Voilà. Ils doivent pouvoir choisir. Alors, pour finir sur l'avortement, j'ai un petit rappel au niveau de chiffres. Sachez que 42 millions d'enfants, j'ai bien dit 42 millions d'enfants sont avortés annuellement dans le monde, c'est-à-dire 115 000 par jour. Ce qui n'est pas rien. L'avortement est considéré pour certains, notamment pour les réfractaires à l'avortement, comme la première cause de décès violents au monde de chez les enfants. Ils appellent ça quand même un décès, qu'on le veuille ou non. Mais c'est quand même violent, il ne faut pas exagérer. Mais première cause de décès, effectivement, 42 millions, quand même pas rien à souligner. Quelqu'un veut faire une conclusion sur l'avortement ? Alors, moi, j'ai une chose sur le remboursement de la Sécu. Oui. Le choc, c'est que, alors, hormis viol ou conditions médicales, parce que le viol, quelque part, ça renvoie à la condition médicale et psychologique de la femme enceinte. Voilà, moi, je ne suis pas du tout… Par contre, moi, j'étais contre un remboursement à 100 % de ce que j'appellerais les IVG, assumer les IVG de confort. Et un tout mal, il y a des soins qui ne sont pas pris en 100 % ailleurs et qui concernent des actes, il y a des soins. Parce que chez le dentiste, l'officialement, on n'est pas pris à charge en 100 %, mais un IVG, je dirais, peu de confort, un IVG qu'on assume, voilà. Ça, je ne comprends pas, par contre. Quelqu'un veut… Ça banalise un peu le… C'est un courage, là. On en fait vraiment comme si c'était salé de soi qu'on doit d'invorter. Quelqu'un d'autre veut faire sa conclusion sur l'avortement ? Moi, j'aurais tendance à dire que tout adulte est responsable, quoi qu'il en soit, et que ça ne se fait pas la légère et on ne fait pas un enfant pour le plaisir et on ne s'en débarrasse pas non plus pour le plaisir. Donc, j'estime que tout le monde a une grosse part de responsabilité. Les parents sont les premiers visés et quand on veut un enfant et qu'on le désire, on va jusqu'au bout. Et si on ne veut pas d'enfant, on fait en sorte de se protéger, c'est tout. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne fait pas ça en l'air. C'est nul, par contre, je vous le dis. Eve, tu as une petite conclusion qui te fait affaire ? Moi, par exemple, je pense surtout en Chine et en Inde où les avortements se font énormément et donc, en fait, ils ne valent pas de filles vu leur mode de vie. Donc, dès qu'il y a un soupçon que ce soit une fille, on se débarasse comme si c'était un déchet. Et moi, déjà, je suis révoltée de voir ça. Et je me dis, oui, c'est vrai, voilà, parfois, il y a beaucoup de couples qui veulent un enfant et puis, du jour au lendemain, mais ça ne va pas dans le couple, on s'en débarrasse, voilà, on ne veut pas d'un truc qui encombre et c'est révoltant. C'est révoltant. Avant de se faire mettre en route un bébé, réfléchissez bien aux conséquences et dites-vous bien que, voilà, on ne fait pas un bébé comme ça et on ne s'en débarrasse pas comme ça, je crois peut-être aussi. Si je ne me trompe pas, en Chine et au Japon, c'est une histoire de surpopulation, je crois. Non, c'est une question par rapport au mariage, en fait. Il y a une histoire de surpopulation aussi parce qu'ils sont un milliard en Chine et maintenant, je crois qu'ils autorisent à avoir un enfant par couple, je crois, si je ne me trompe pas, en Chine, je crois que au Japon, je crois que ça doit être la même chose. Je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon, en même temps, s'ils continuent comme ça, il y en a qui vont vivre dans l'eau, donc effectivement, ça se... Non, c'est par rapport à la dot, en fait. C'est par rapport à la dot parce qu'en Inde, les parents, quand ils ont une fille, c'est les parents du marié qui décident de la dot. Donc, il y a les parents de la mariée qui se ruinent, parfois paient toute leur vie, la dot de leur fille, en fait. C'est compliqué. Et c'est par rapport à ça qu'en fait, ils ne veulent pas de fille. D'ailleurs, parfois, en Inde, ils ont mis en route des systèmes de berceaux pour recueillir les filles parce qu'en Inde, quand il est trop tard pour avorquer, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent leurs filles à la maison. Ah, quelle horreur. C'est horrible ça. Et en Chine, ils sont sur le même pied, sur le même problème, c'est que même dans certaines régions, par exemple, certaines régions en Chine paysannes, les paysans doivent monter en ville parce qu'il n'y a plus de fille chez les paysans vu qu'à chaque fois, soit ils avortent pendant la grossesse, soit ils la tuent après la naissance. D'accord. C'était bon à savoir si je n'étais pas au courant de l'histoire de la dot ou non, je n'étais pas au courant sur la surpopulation, mais pas pour la dot. C'est bon à savoir, mais c'est horrible d'entendre ça dès la naissance en plus. Il faut aussi penser à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je veux dire, donc procréer et dire j'avorte parce que j'en veux pas tout ça. Il faut quand même aussi penser à ceux qui malheureusement ne peuvent pas procréer et qui ont un fort désir d'enfant, je veux dire. Donc voilà, un enfant, ça ne se fait pas de la légère. Donc s'il ne veut pas garder l'enfant, au moins que l'enfant aille quelque part dans une famille qu'il en a besoin. C'est ça, il faut aussi penser à ça au lieu de s'en débarrasser et parce que comme on l'a dit, arriver à un certain certain nombre de jours, je suis désolé quand du moment il y a un cœur qui bat et que c'est une vie, tu vas jusqu'au bout et puis après, tu es libre de le faire placer ou autre au pire des cas. D'ailleurs, en Chine, ils ont mis un système pour encourager les familles à garder leurs filles et qu'ils aident financièrement les familles en fait. Par exemple, en Chine, quand la première naissance est une fille, ils ont le droit d'avoir un deuxième enfant. Si le deuxième enfant est une fille, là, ils ne peuvent plus. Ils ont le droit d'avoir un deuxième enfant ? Ah oui, j'étais persuadé parce que j'ai entendu parler qu'ils n'ont le droit qu'à un enfant maintenant. C'est étonnant, ça. si le premier enfant est une fille. D'accord. Ah oui, oula, que c'est compliqué. Ils ont un système là-bas vraiment bizarre. Et pour garder les filles vivantes, parce que certaines régions manquent de filles, ils ont instauré une aide financière pour la femme. D'accord. C'est pour savoir, même si ça ne nous touche pas d'ici, mais bon, ça toucherait même l'avortement dans le monde. Ouais. Bon. C'est un système que je n'approuve pas vraiment, mais bon, ce n'est pas notre doctrine, ce n'est pas notre... Ils arrivent à dormir la nuit ? Ouais, je me demande, parce que tu es son enfant. C'est spécial. Alors, troisième maintenant sujet. Je sais que c'est un sujet peut-être pas forcément passionnant, mais qui mérite débat, parce que ça refait surface aujourd'hui, ce débat. c'est sur le clonage humain, je précise. Pas le clonage brebis, des rats, etc., tout ce que vous voulez, ça, on le connaît, mais par contre, le clonage humain, c'est un débat qui refait surface depuis trois ans maintenant. Donc, je rappelle que le clonage humain consiste en la création d'un être humain à partir de la totalité du matériel génétique d'un humain déjà construit. Pour ou contre, le clonage humain, je précise. Ça dépend de la personne qui est clonée. Tu veux me cloner ? Parce que si tu tombes sur un abruti et qu'ils en font une deuxième, c'est chaud, quoi. Comment tu peux le savoir que c'est un abruti ? C'est comme toi, tu vois. Ah, mais sans doute, tu me considères comme un abruti ? Mais non, mais, c'est comme une personne, par exemple, qui, on va dire, qui est un petit peu psychiatriquement instable, tout ça. Tu vois, clonée une deuxième... Non, mais... Pourquoi tu dis que c'est comme moi, alors, là-dedans ? Non, mais... Mais il faut te supporter. Donc, deuxième concours. Parce que tu crois qu'on ne te supporte pas, peut-être, avant, en fait. Non, mais bon, je veux dire, voilà, ça dépend, quoi. De toute façon, qu'un être humain n'a pas de qualité, défaut des caractères, des personnalités, des machins. Bref, quoi. Mais bon, pour ou contre, en fait ? Sinon, Geoffroy, tu voulais dire quoi ? Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas qu'il y ait des progrès techniques, d'accord, mais où est le progrès social, où est le progrès moral à avoir cloné des êtres humains, d'ailleurs ? Parce que là, c'est ça, il y a des... Qu'est-ce que tu ferais avec ton double ? Je sais que le clonage humain, notamment, ça existe pour guérir, enfin, pas pour guérir, mais pour, on va dire, contrer les maladies. Mais bon, le problème, c'est que si on clone un humain avec sa maladie et puis que l'autre humain chope la même maladie, ça ne sert à rien. Social, je ne vois pas, social, il n'y a pas de progrès social, je ne le vois pas non plus. Mais après, si c'est une histoire de dévier les maladies, le problème cloné, on clone tout, quoi. Y compris ses défauts et ses maladies. Évidemment, le clonage humain, le cerveau aussi, donc forcément, de l'autre côté, il ne va pas revenir, il ne va pas apparaître de manière plus positive, peace and love et tout ce que vous voulez. Je ne sais pas. Scientifiquement, je n'ai pas tous les détails du côté scientifique sur le clonage. Mais, on va essayer d'en débattre du mieux qu'on peut parce que ça ne va pas être facile. Je précise que le 8 mars 2005, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé d'intervenir le clonage, même à des fins thérapeutiques. Je précise. La déclaration des Nations Unies sur le clonage des êtres humains non contraignantes a été adoptée avec 84 voix pour, 34 voix contre et 37 abstentions. Et parmi les pays qui se sont opposés, j'ai bien dit opposés à cette déclaration, vous savez qui sont opposés ? Donc, la Chine, le Japon forcément. La Chine aussi. La Chine est opposée, oui. La Chine, le Japon opposé, le Canada est opposé, l'Inde est opposée, la Norvège, le Royaume-Uni et figurez-vous, la France. Après, il faut voir ce qui motive. Un clonage d'être humain à part entière, j'ai peur que l'intention est qu'on le refuse. quelque part, on clone un être humain et on va quelque part lui refuser une individualité auquel il aurait droit comme n'importe quel être humain. Quelque part, il y aura toute l'intention du créateur d'en faire une sorte de sous-humain un peu, un créateur d'ailleurs. Je vais vous parler de la loi française, vous allez voir, c'est compliqué. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée en décembre 2000 interdit le clonage reproductif des êtres humains. Sachez que la législation française sur le clonage compte parmi les plus sévères. Sachez que l'article 16-4 du Code civil français proscrit tout clonage à but eugénique, reproductif ou thérapeutique. La loi dit ceci, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite et c'est interdit toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Ces pratiques sont punissables de peine allant de... Vous savez combien ? Euh... Fouf... Ça doit être du crime il y a 10 ans. Ah non ! Non, c'est pas 10 ans. C'est crime effectivement par contre, je précise, c'est bien un crime. Ouais... Ouh là ! 20 ans ! Eh bien, Fug, minimum, vous savez combien ? Minimum. Quatre ? C'est 30 ans. Ouh là ! Allez, mon cas ! 30 ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Ah oui, c'est quand même... En France, c'est quand même fort. C'est quand même fou. D'ailleurs, cette loi qui dit sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs au sens de l'article L2151-5. Les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement des maladies particulièrement graves ou incurables ainsi que le traitement des affections de l'embryon ou du fœtus. Voilà. Donc, sachez que c'est un sujet qui refait débat depuis ces dernières années. en France. Donc, en 2014, sachez que des chercheurs sont parvenus à dupliquer des cellules humaines. Un exploit scientifique qui pourrait être sans lendemain avec l'apparition des techniques plus simples comme les IPS. Les travaux accomplis par trois équipes scientifiques indépendantes ont consisté seulement à cloner des cellules humaines et à établir des lignées cellulaires stables. Reste que l'exploit est incontestable et après deux décennies d'échecs, l'être humain finit par rentrer dans le club des espèces clonables aux côtés des brebis, des chats, des souris, des veaux, des chiens et aussi qui sont multipliés ces dernières années comme dans les laboratoires. D'autre part, en France, maintenant, le Parlement français a adopté le 16 juillet 2013 et dans la plus grande indifférence médiatique par un vote des députés, un texte autorisant la recherche sur l'embryon et les cellules souches soutenues par le gouvernement de Jean-Marc Hérault. Ça, je ne sais pas si vous étiez au courant. Et enfin, pour finir, en 2016, l'année dernière, alors ce n'est pas en France mais c'est quand même dans le monde et qu'il faut quand même me rappeler et qu'il fait débat partout dans le monde en ce moment, sachez qu'il y a des chercheurs sud-coréens qui ont fabriqué une trentaine d'embryons humains clonés dont ils ont réussi à tirer une lignée de cellules souches, une avancée déterminante dans la voie vers des thérapies cellulaires contre des maladies dégénératives telles que celles de Parkinson ou le diabète. Tiens. Ce ne sont peut-être pas les premiers embryons humains clonés de l'histoire mais c'est la première fois que la méthode est clairement décrite dans une revue de référence aussi importante que science. Personne n'a toutefois réussi à produire autant d'embryons, c'est-à-dire 30, à un stade aussi avancé. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a réussi à aller à 30 embryons. Donc là, aujourd'hui, ça en fait débat maintenant le sujet du clonage. Alors, il y a le pour et les contre. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec tout ça. Alors, pour les pours, ils disent la nouvelle technologie du clonage en est actuellement à ses premiers pas dans la recherche de l'immortalité ou de la vie éternelle. Vive les religions ! Vive les religions là-dedans ! Là, on dépasse un petit peu le côté sectaire. C'est un peu du délire, on est dans la transfection. Là, c'est un petit peu X-Files version... Donc là, vous êtes... L'immortalité, vous savez que c'est impossible. Non, mais... En tout cas, c'est le désir qui est caché derrière les personnes qui veulent clonner. Elles croient justement. Elles vont déjà nier l'individualité du clone humain. Le clone humain, il sera peut-être 100% génétiquement identique à vous, mais il sera quand même aussi... Il sera aussi unique en soi. Et ça, on va... Ce sera notre jumeau, en fait. Ce sera pas nous. De toute façon, le clone humain, ouais. On a deux jumeaux. Ils ont peut-être 100% de leur adhérent en commun. Ça reste quand même deux personnes différentes. Ah, tout à fait. C'est pas un clone humain. Tout à fait. C'est pas un clone, c'est un jumeau. C'est pas un clone. C'est un clone. C'est pas comme si on avait un jumeau, quoi. Enfin, un jumeau plus jeune que soi, mais l'intention, c'est quelque part, voilà, de se dire qu'il n'est pas lui-même, mais que c'est nous... Voilà. C'est déjà, il y a ce petit... C'est le délire d'immortalité. C'est nous. Alors, autre argument des pour-là, par contre, qui risque de faire débat. Vous allez réfléchir là-dessus. Sachez que le clonage pourrait permettre de créer un être à l'identique d'un enfant ou d'un proche décédé. Mais voilà, c'est... Là, je suis toujours contre parce qu'on est toujours dans l'individualité de la personne, de ce clone humain qu'on aura fait naître. Même un proche décédé, vous refuserez de... Même un proche décédé, si je fais cloner mon fils décédé, ce clone humain sera quelqu'un d'autre de différent. Il aura le même ADN, mais ça sera notre enfant qui naîtra. Ça ne sera pas ce fils décédé que j'aurais pleuré, d'accord ? Ça ne sera pas le même. Parce que tu penses que le... C'est pas le bon chat, par exemple ? Non, ça sera un autre chat qui ira faire les griffes sur le canapé. Ce n'est pas le bon chat que j'aurai enterré. Le net a l'air d'accord avec ça ? Ah oui, totalement. C'est un être, certes, mais différent. ce n'est pas parce qu'il est génétiquement identique, on va dire, ou à quelque chose près, qui sera très pour très à l'être décédé ou autre. Je veux dire, donc... Et puis, tu ne retrouveras pas du tout... En plus, si tu as connu la personne qui était décédée, tu ne retrouveras pas forcément les mêmes trucs que la personne originale, on va dire. C'est normal parce qu'il a l'idée et l'acquis. C'est ça. Autre argument, toujours dans les pour. Ça pourrait être une technique supplémentaire pour les parents infertiles, pour les mères célibataires et aussi pour les couples homosexuels qui invoquent un droit à l'enfant. Oups ! N'importe quoi. Je ne savais pas que les clones étaient... et des superbes techniques pour aider à la fertilité des couples, que ça touche le père ou la mère, mais non, le chrono humain, c'est tellement plus simple. Ça en est absurde. Et puis, t'imagines, tu fais 30 embryons de la même personne, tu as 30 frères et sœurs et des mères différentes. Il y a la GPA qui pourrait être justement autorisée, réglementée en France. Il y a l'adoption. Il y a... L'adoption est autorisée. Il y a... Fécondation in vitro. Non, non, il y a vraiment... Il y a des énormes progrès faits dans ce domaine-là, mais le chrono humain, non. Je te reprécise, je crois que l'adoption est autorisée. Ça me ferait chier d'avoir un clone identique à moi, toi. On a des tas de super bonnes alternatives, que ce soit pour les couples, voilà. Non, mais j'imagine 30 clones... Franchement, c'est la... C'est s'adopter soi-même, en fait. Tu te clones pour avoir un enfant, mais qui te ressemble... Ah, mais c'est horrible ! Mais t'imagines, c'est toi-même, quoi. Tu vois, c'est ton... Enfin, c'est... T'es à la fois le père et à la fois l'enfant, quoi. C'est un truc de ouf. Et si tu te vieillis, tu vas te voir un truc plus jeune. Oh, que c'est... Je ressuscite ! D'où l'immortalité, je ressuscite ! Mais non, mais non, c'est incroyable, hein. Ça, c'est vraiment... Alors, quatrième argument, toujours en pour. Le clonage offrirait la possibilité de créer un enfant thérapeutique pouvant servir à fournir une greffe. Ah, là, c'est pire encore. Là, je crois que c'est pire des arguments. Écoute, maintenant, tu es né... Là, on le dit... Tu es né, t'as un cœur en pleine forme, le mien commence à fatiguer. Bon, ben, je vais te buter pour récupérer ton cœur. Excuse-moi. Ah, oui, ils ont fait des films de science-fiction avec ça, hein. C'est vrai. Les êtres humains, piézeux rechangent. Attends, chérie, je vais dans le frigo, je vais changer de bras. Alors, c'est pas fini. Excusez-moi pour les pours, je pense qu'on est chez les sectes. Il n'y a pas de souci. Alors, le clonage, cinquième argument, le clonage serait un moyen d'assurer l'immortalité, idée très répandue dans beaucoup de sectes. Ça, c'est sûr et certain. Autre argument, les postes de pouvoir pourraient être réservés à des individus présélectionnés à des élites. Ah, ben là, le génie, non, ça, c'est... Tu te vois, vouloir affaire à 15 Marie Le Pen ou à 15 Trump. je ne parle pas de malheur. On va se tourner, on va aller. Ensuite, j'espère que le clone sera plus intelligent que les vrais, parce que, oula, notamment du Front National, parce que, oula. Alors, les intérêts financiers du clonage seraient considérables, notamment avec le marché de la reproduction, les brevets et des techniques. Surtout, ça, c'est les pours. On va passer au contre, là, je vais faire plaisir aux oreilles de Geoffroy. là, j'ai fait un argument vraiment, honnêtement, bien. Alors, passons au contre. Donc, le premier contre dit la création d'un clone serait un procédé très onéreux, par conséquent, un procédé qui ne serait pas utilisable par tous. Donc là, c'est pour un serait financier. C'est, de toute façon, l'argument économique, il ne se tient pas parce qu'autant, toute technologie est onéreuse au début, après, ça peut être bon marché, mais ce n'est pas la question économique, ce n'est pas pour ça que je suis contre le clonage. C'est une question de l'argent. Il y en a plusieurs, je te rassure, il n'y a pas que celui-là. Alors, deuxième argument, cloner pourrait devenir une forme d'esclavage car cloner un être, c'est comme tout décidé pour lui, c'est très physique, son caractère, etc. Notamment si c'est soi-même, ça fait drôle. Moi, cette fois-ci, j'ai envie d'avoir les yeux bleus, allez. Mais non, je me clone pendant les yeux bleus. C'est ça, il y a une forme contre. Les jumeaux ont de la peine à trouver leur identité, ainsi un clonage aurait encore plus de mal du fait qu'il ne serait qu'une copie d'un être, ce qui lui supprime toute particularité unique à chaque être. C'est un peu ce qu'a dit Geoffroy. C'est possible, justement, on ne mesure pas le risque psychologique qu'aurait cet enfant à grandir en connaissant. Tu n'imagines pas, il finirait par être lui-même, mais je crois qu'il serait bien ébroisé quand même. Imagine un enfant qui se dit j'ai été créé parce que mes parents ont perdu un enfant et je suis censé être comme lui, je suis censé agir comme lui. Le but, c'est con d'avoir un clone que le but est au moins de corriger tes erreurs. C'est bien d'être identique, mais au moins que tu corriges tes propres erreurs dans ce cas, parce que si c'est le but d'être identique à 100%, ce n'est pas le but, ça ne sert à rien. Aucun intérêt. Si par contre, ce serait bien de corriger ses propres erreurs, les conneries qu'on a fait pendant des années, etc. Mais ce n'est pas à ton clone de corriger tes conneries. Non, je sais que ce n'est pas le clone, mais j'essaie de trouver ce qu'expliquent les pour et les contre, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui motive ? Pourquoi on voudrait un clone ? Et pourquoi ton clone, il ferait forcément les mêmes erreurs que toi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aura un côté acquis et le côté inné ? Donc, le côté inné, oui, peut-être qu'il fera certaines choses pareilles que toi, mais l'acquis, s'il est élevé par une autre famille, voilà, il va avoir une autre éducation, donc il va avoir certains côtés qui vont être similaires, mais d'autres vont être complètement peut-être à l'inverse. Autre argument, donc cette manière de reproduction abolirait un élément essentiel au sujet humain, c'est-à-dire la filiation. Oui, et la diversité génétique, oui, aussi, oui, mais il n'y a pas de filiation, de toute façon. Et enfin, un papa et une maman. Non, mais deux papas et deux mamans, si c'est possible, je te assure. Non, mais c'est vrai, la question de l'expérience, déjà, on la pose, non, mais c'est vrai, tu es né dans un scanner. D'accord. Et enfin, dernier argument des contres, le clonage permettrait d'avoir des caractéristiques génétiques prédéterminées, or ces caractéristiques sont le fruit du hasard dans la reproduction sexuée, c'est elles qui nous permettent d'être différents les uns des autres. Le clonage humain, le clonage humain irait donc contre les mécanismes de l'évolution de la vie. C'est ça. C'est ça l'intérêt justement de la reproduction, c'est ça, c'est sa diversité génétique qui est essentielle, ou bien, c'est fondamental. Alors, allez-y, faites votre opinion et faites votre conclusion sur le clonage. C'est même pire que l'inceste, déjà, l'inceste est un tabou culturel justement pour éviter cette... Voilà, le clonage, voilà, c'est une... C'est même la forme absolue d'inceste. C'est un acte d'inceste envers toi-même, là. Ah, c'est horrible, l'inceste. Je trouve ça le temps, quand on pousse, c'est ça. Mais pour faire de l'inceste, il faut coucher avec. Quelque part, symboliquement, une façon de... Je ne veux même pas faire un enfant maçon, non, je vais faire même un enfant avec moi-même. Voilà, il sera... Or, c'est... Tu t'es le vrai toi-même, ça serait drôle. Ah, mais c'est ça, tu ne dis pas dans la tête du mec ou de la femme, des parents qui... Toi, tu ne veux pas t'élever, toi, toi, tu ne veux pas t'élever, non, pourquoi ? J'ai déjà à me supporter moi-même, alors ça, il faut en supporter un deuxième. Je veux dire, je vais avoir mon petit Geoffroy, je veux dire, mon petit Geoffroy, justement, toi, tu n'as pas loupé la vie comme j'ai loupé la vie. Tu vas faire des super... Quelqu'un veut faire aussi sa conclusion, Lionel, tu veux dire quelque chose ? Non, je trouve ça... Enfin, je ne vois pas d'intérêt. Pas d'intérêt ? Je ne vois aucun intérêt. Aucun, d'accord. J'assume que l'être humain est unique, on est tous uniques, on a tous un code bien précis, génétique et tout, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de scanner ce code-là et de reproduire... Non, ça ne changerait rien. De toute façon, les conneries qu'on aurait faites, elles seraient toujours là et puis voilà, quoi. Et puis, ce n'est pas à une chasse personne de corriger nos erreurs, je veux dire, donc... Puis si on doit scanner les présidents de la République, des Trumps et tout ça, alors là, on est mal. Alors, on est mal barrés, là. Vous voulez qu'on scanne qui, les meurtriers ? Alors, on est mal aussi. Il y a eu des fictions où un moment, ils avaient cloné Adolf Hitler. Ah, non. Il y avait eu même le film avec Schwarzenegger, le clonage. Il y avait des enfants du Brésil. Le film avec Schwarzenegger où il se fait cloner. Il y a un film avec Schwarzenegger qui a été cloné ? Oui, c'est... À l'aube du sixième jour. Voilà, à l'aube du sixième jour. D'accord. Il se fait cloner et tout, il croit toute sa vie que c'est lui qui est maître de tout et à un moment donné, on lui dit non, non, mais t'as été cloné et tout. Il dit ouais, non, non, c'est pas vrai. Il fait si, si, regarde dans ton oeil, t'as une pointe, t'as une marque et tout dans l'oeil et quand il tire l'oeil comme ça, effectivement, tu vois une trace et tout comme quoi qu'il t'a cloné. Et à un moment donné, t'as un autre Schwarzenegger que tu vois, il a six points donc ça veut dire qu'il a été cloné six fois le bordel. Donc tu te dis ouais, quand même quoi. D'accord. Donc après, si c'est pour être à plusieurs endroits différents en disant ouais, bah tiens, aujourd'hui, je vais rester chez moi et puis mon clone, il va aller bosser pour moi, ça a un intérêt. Décidément, Lionel est en train de me casser toute la barraque. Et donc, je disais que c'est vrai que ça peut être dangereux le clonage aussi pour les pires, les monstres du monde. Faisant plus de violeurs, faisant plus de meurtriers. Les terroristes, vous imaginez les terroristes, on peut mourir, on va ressusciter. Faisant plus d'homosexuels, allons-y. Ça, je m'en fous. Mais côté terroristes, c'est pas grave, on peut aller en guerre, on va mourir, on va se faire cloner. C'est ça. C'est pas grave, je vais ressusciter. C'est pas grave, allons-y, je vais ressusciter. Ça peut être dangereux quelque part, le clonage aussi, quand on y réfléchit. Ça peut être... Une armée de clones. Oui, mais par contre, ce qui doit être difficile, c'est de parler à soi-même. T'imagines tout le monde qui choisirait la même chose, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ça devrait faire bizarre qu'on se parle à soi-même après. Salut Lionel, comment tu vas ? Ça va ? Et toi Lionel, ça va ? Ça va bien. Ça serait prise de tête quand même. Allô les blouses blanches ? Allô au pavillon F ? Je suis pas bien, vous pouvez venir me chercher. Est-ce que vous avez encore d'autres arguments ? Donc toi, aucun intérêt. Non, je vois pas les... À part que ça peut être un danger quelque part. C'est ça. Après un petit détail, effectivement, il y a ce qu'on appelle le clonage des tissus cellulaires. C'est tout à fait autre chose et ça, ça peut servir justement. Il y a d'énormes implications pour la médecine. Mais c'est vrai. Bon, ben voilà, on a fait nos petits sujets. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.